Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus est Seigneur, Jésus est puissant, Amen Jésus est vivant, il veut te sauver, Amen Oh, Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Oh, Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Il veut te changer, Il veut te transformer Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Jésus est ici, Il veut te guérir, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Il veut te changer, Il veut te remplir, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Je veux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant tes lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Béni sois-tu, ô éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me rejouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu ménaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Amen. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent. Et il est si bon pour moi. Donne-moi. Oui, donne-moi l'ancien. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Pastor, donne-moi. Oui, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Abonne, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Pasteur, donnez-moi, oui donnez-moi L'ancien évangile, donnez-moi L'ancien évangile, j'ai pris mon nom Jésus agit encore, alléluia Jésus agit encore, Jésus agit encore, alléluia Amen L'ancien évangile, donnez-moi, oui donnez-moi 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 Jésus baptise encore, Jésus baptise encore Jésus baptise encore, Jésus baptise encore Jésus baptise encore, Jésus baptise encore Jésus baptise encore Que tu sois exalté pour ce que tu fais, le créateur, le donateur, le merveilleux Seigneur C'est toi aussi qui nous as pardonné tous nos péchés mon bien-aimé Père Jésus baptise encore, Jésus baptise encore, Jésus baptise encore Jésus baptise encore, 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 J Père, et pour ma soeur, pour mes amis qui sont aussi en connexion, qui sont aussi bénis, béni, béni, Père de l'Église, et puis encore nos cœurs, encore aujourd'hui, béni, pour ta parole à toi, pour pouvoir te servir comme tu le veux. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur soit vraiment béni, qu'il soit glorifié et exalté. Vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions du fin fond de notre cœur pour ces instants et ces jours qui nous donnent, ces jours de grâce dans lesquels nous nous trouvons, parce que le sang est encore sur le trône, effectivement, et sur l'autel. Et nous le remercions pour son amour et aussi pour sa bonté, ses compassions à notre endroit. Jusqu'à ce jour, nous savons que le Seigneur a été toujours notre secours et notre appui et notre refuge aussi, même dans le moment le plus difficile, même dans les situations les plus compliquées, il a toujours été notre lumière. Il est vraiment un secours qui n'a, j'en ai même manqué dans notre détresse. C'est aussi un guide parfait et qui est aussi fidèle, effectivement, aussi dans ses promesses, ce qu'il nous a aussi accordé pour que nous puissions arriver à pouvoir aussi marcher avec lui pour que nous obtenions davantage ce qu'il nous a promis. Lorsqu'il promet, il est aussi capable de pouvoir aussi l'accomplir. Nous le remercions vraiment des fins fonds de notre cœur pour tout le bienfait qu'il ne cesse de pouvoir accomplir, effectivement, parmi nous et aussi parmi nos frères et soeurs qui sont aussi au loin comme aussi de près aussi et qui s'accrochent aussi à lui et qui réalisent aussi la grâce et aussi le privilège qu'ils ont tous dans un temps comme celui-ci où nous réalisons tous ensemble que si Dieu n'était pas avec nous au sérieux, nous, aujourd'hui, ça devient plus qu'évident pour chaque véritable fils et fille de Dieu et ça devient aussi dans son fin fond de son cœur une urgence véritable pour arriver à pouvoir réellement aussi se mettre au diapason, à la marche, effectivement, conforme avec les seignants parce que nous réalisons que la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu est vraiment la vérité et là réellement la puissance de pouvoir atteindre ces dons pour lesquels Dieu l'a réellement aussi envoyés. Et c'est pour ça que de tout notre cœur nous faisons nos efforts pour que nous puissions nous aligner à cette parole, non seulement nous aligner mais que nous nous sentons aussi impliqués dans la chose, Dieu te bénisse, impliqués dans la chose que Dieu notre Seigneur est en train de pouvoir faire de manière à ce que nous soyons aussi rassurés qu'effectivement que nous atteindrons donc le but avec lui, effectivement. Parce que nous savons que toutes choses sont possibles à celui qui croit en lui parce que c'est lui qui rend l'impossible possible. Nous avons nos regards fixés sur lui parce qu'il a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il connaît donc la fin avant donc le commencement. Nous le remercions pour sa bonté à notre endroit. Nous le remercions pour ses compassions. Nous le remercions aussi pour sa fidélité de voir combien il est vraiment fidèle. Jamais il n'a abandonné ceux qui sont réellement à lui. Il a toujours pris soin. D'ailleurs, il l'a dit lui-même dans Matthieu, il a dit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissanent. » Cependant, c'est votre Père qui les nourrit. Et puis, il dit que « Ne valez-vous pas plus qu'eux ? » Effectivement, nous sommes heureux de voir que nous avons un Père qui s'est soucié de nous et qui prend soin de nous. Effectivement, c'est pourquoi il dit que qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ainsi. Donc nous, nous avons cette grâce de pouvoir avoir quelqu'un qui s'est soucié de nous dans tout le moindre détail dans lequel... C'est pour ça que nous sommes parfois aveuglés et nous ne voyons pas très bien ce qu'il y a autour de nous. C'est lui qui est avec nous comme l'Écriture le dit. Si donc Dieu est avec nous et pour nous, qui sera donc contre nous ? Et ça, c'est vraiment une grâce extraordinaire parce que c'est lui qui justifie parce qu'il le condamnera. Donc c'est Dieu lui-même qui justifie. Nous le remercions pour cette grâce de pouvoir être introduit effectivement dans son plan réellement aussi et d'être éclairé davantage effectivement par lui dans un temps de ténèbres comme nous le sommes aujourd'hui effectivement. Mais pour nous, il a dit une parole merveilleuse qui dit que lève-toi, sois éclairé toi car ta lumière arrive. Pas la lumière des autres mais ta lumière à toi. Ce qui veut dire que si elle est à toi, c'est pour te conduire à pouvoir voir clair même si la terre entière est dans les ténèbres parce que les ténèbres couvrent la surface de la terre mais sur toi la lumière apparaît, sa gloire apparaît aussi. Quelle grâce pour nous effectivement de pouvoir réellement réaliser que dans un temps comme celui-ci, Dieu nous a fait une promesse effectivement et qui fortifie notre cœur et notre âme. si on pouvait douter simplement, on pouvait simplement douter de nous mais jamais de lui parce qu'il nous a prouvé effectivement sa fidélité depuis les temps anciens. Nous réalisons même dans l'Ancien Testament qu'il y a eu des hommes qui ont eu à pouvoir vraiment avoir une confiance en lui aussi fermement dans l'intérieur même ils étaient tellement sûrs de ses dieux parce que ils en avaient aussi entendu parler effectivement si nous pensons à Abraham nous pensons aussi à Jacob nous pensons aussi à Joseph qui avait cette certitude pour son Dieu et qui parlait effectivement au peuple de ses dieux qui venait d'entrer effectivement en Égypte et dit mais le Seigneur notre Dieu vous visitera. Quelle foi et quelle assurance vos frères ramassent. Si dans l'Ancien Testament il pouvait avoir une telle foi et nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance quelle foi devions-nous avoir ? Donc au plus encore davantage parce que là ce qu'on nous avait raconté ce que nos oreilles aussi avaient entendu nous l'avons vu nous l'avons touché que Dieu te bénisse ma soeur Patricia je viens de la voir que Dieu te bénisse sois la bienvenue je pense que mon frère aussi est là aussi que Dieu te bénisse mon précieux frère nous sommes heureux c'est là que nous réalisons la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir être de ceux-là qui aussi se donnent au Seigneur non pas d'une manière superficielle mais aussi d'une manière profonde parce que quand nous voyons ceux qui nous ont précédés des hommes qui étaient dans des moments tellement difficiles humains comme moi humains comme vous et ont été aussi les processeurs de beaucoup de choses sur la terre aimant ce qu'ils avaient aussi sur la terre mais tout d'un coup tout a été balayé et ces hommes ont resté tellement accrochés à ces dieux alors on se pose la question mais qu'est-ce qui s'est passé n'étaient-ils pas des humains comme les autres humains parce que cet homme veut dire aux autres effectivement même dans sa profonde douleur il dit que mes paroles soient écrites avec un burin un homme il dit gravé dans le roc je sais une chose que moi pas que ton rédempteur mais mon rédempteur donc il a possédé il possédait son rédempteur il dit il est il est le mien c'est comme ça que toi mon frère et toi aussi ma soeur tu dois avoir cette assurance qui est le Jésus de la Bible c'est Jésus là il est pour moi il faut que tu arrives parce que s'il n'est pas pour toi il sera pour qui parce que il faut Job l'a dit Job l'a dit je sais une chose qui est mon mon pas ton rédempteur mais mon rédempteur le mien à moi si pour toi il n'existe pas mais moi il est à moi il dit mon rédempteur oui mais c'est sûr et vivant il s'éteindra ces jours là et mes yeux à moi non pas ceux de notre mais le mien ici même si que Dieu soit béni même si ma chair était pourrie était décomposée il dit les yeux des Job il dit verrons mon rédempteur mon frère et ma soeur ça c'est vraiment avoir la foi quand on parle de la foi l'enlèvement la voici c'est pas des tonnerres non messieurs il est fermé il est tout peut arriver mais je sais une chose quand la trompette t'entira je le verrai oui mon frère et ma soeur ça c'est quelque chose que nous devons avoir en nous oui Job avait l'assurance Job avait la certitude effectivement oui messieurs parce que la foi est vraiment une révélation parce que arriver à ce point là à faire une telle déclaration que même si ma chair était pourrie alors là c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui avait pris place dans l'homme pour montrer que tous les sens de l'homme parce que on était écartés ce qui ne pouvait arriver à pas qu'il mène moi par là il n'était plus dans l'humain il était dans une autre dimension où cet homme pouvait se dire mon rédempteur il se tiendra debout ça veut dire que ses yeux là pouvaient voir son rédempteur nous avons les yeux de la foi parce que le Seigneur a dit que la foi est une ferme assurance et il nous a dit aussi que le juste ne vivra pas par la vue non messieurs c'est toujours par la foi la foi est une puissance mon frère et ma sœur oui vous savez je parlais avec mon frère ici Juan je lui disais parce que il les a eu au téléphone il dit il y a une chose que souvent le croyant ne fait pas attention c'est cela que le diable vient le raboter cela d'une certaine manière en fait le diable il est malin il est rusé il est vraiment malin et comme il est malin effectivement il sait comment utiliser ses ruses et ses malins ça m'a une idée il n'a pas fait comme ça pour arriver à pouvoir coincer les hommes il sait une chose que l'homme est l'homme et qu'il considère toujours les choses présentes dans son environnement et que ce qui fait fonctionner effectivement c'est le palpable la réalité effectivement de voir les choses parce qu'il contemple ce qu'il y a en fait dans l'environnement c'est vrai que pour lui effectivement une chose qui est possible c'est qu'il y en a déjà vu que ça fonctionne comme ça comme ça comme ça donc ça on dit ça va fonctionner c'est possible parce que ça fait comme ça comme ça comme ça maintenant amenez l'homme qui est toujours habitué dans son naturel à pouvoir toucher à voir effectivement et à rendre possible parce qu'ils sont possibles quand on les mélange effectivement ils vont faire la conquétisation le rendre maintenant capable de voir je ne vois pas la chose donc une chose que tu ne vois pas mais que tu as appelé à pouvoir croire j'aime Dieu il dit il dit le Seigneur dit mais la foi est une ferme pas une supposition mais une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de quoi de celles qu'on ne voit pas alors tu emmènes un homme naturel qui est habitué à toucher à voir et lui dire que maintenant crois que maintenant que tu as la maison que tu ne vois pas alléluia qu'elle croire à tes choses que tu ne vois pas que tu vas le recevoir quand tu crois il dit non mais c'est pour recevoir tu dois payer il dit mais si tu crois gloire à Dieu alléluia il a dit à Marie n'étais-je pas dit que si toi tu croyais tu verrais la gloire de Dieu il dit mais c'est déjà pourri on est habitué à ça il est pourri il dit n'était-je pas dit ça ça dépasse les domaines naturels on en a une autre dimension mon frère oui faire ça c'est cela que Dieu nous conduit à voir aussi la foi parfaite beaucoup ont des théories dans la tête effectivement oui monsieur la foi n'est pas une théorie non la foi est un don que le Seigneur t'a fait mon frère et ma salle et ça c'est très important de comprendre alors Satan travaille avec les gens il dit mais regarde très bien effectivement et ça comment peux-tu croire que c'est si ça peut se faire puisque naturellement ça ne peut pas se faire effectivement mais en fait il est malin il était conduit à ça alors maintenant regardez posez un peu la question quand vous vous laissez poser la question il dit mais bon il faut que je me base maintenant sur ce que je vois pour vraiment accepter et croire ce que je vois parce que ça c'est tout il dit mais posez la question seulement une question les choses naturelles dans lesquelles je suis en train de pouvoir travailler avec dans lesquelles je me trouve vient d'où tout ce que vous voyez que vous touchez ça vient d'où ça ne vient pas du naturel non messieurs la terre ne peut pas venir par le naturel non la terre est venue par le surnaturel alléluia nous ne l'avons pas vu mais Dieu l'a dit alléluia donc ce qui est plus puissant c'est l'invisible alléluia gloire au Seigneur gloire à Dieu parce que de l'invisible vient la réalité gloire à Dieu c'est très important mon frère parce que tout ce qui existe vient par la parole de Dieu la parole de Dieu n'est pas matérielle elle est spirituelle gloire à Dieu donc si moi ici je suis fort dans le spirituel le naturel va m'obéir oui 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 monsieur alléluia voilà pourquoi la foi dans la parole est importante monsieur c'est ça qui fait que Satan a peur il a peur que toi tu demeures dans la foi parce que dans la foi tu verras que tout est devenu possible oui monsieur c'est par la foi que je suis guéri c'est par la foi que je suis transformé oui mon frère et ma soeur la Bible est que c'est par la foi que le monde a été créé par la parole de Dieu donc il va te pousser loin pour ne pas considérer la source de toute chose mon frère et ma soeur nous avons un ennemi mais vous devez apprendre comment combattre l'ennemi ah oui c'est pour ça ne soyez pas distrait en sa soeur il est malin ah il vous distrait par les histoires je dois faire ceci parce que je dois avoir ceci toutes ces choses sont inutiles le travail les maisons s'asseoir et maria tout ça mais ça porte le roi notre foi tu peux avoir tout ça 600 maisons 450 voitures 600 milliards sur le comté et tout un harem de femmes vous comprenez et ça va t'apporter quoi mais quand j'ai la parole de Dieu c'est ça la différence mon frère donc tout devient tout a un sens ma vie même ma vie même a un sens mais c'est vrai mon frère et ma soeur parce que sur la terre je sais ce que je suis je peux posséder mais ça va pas me posséder moi est-ce que vous comprenez mon frère c'est-à-dire que je suis maître parce que Dieu a dit l'homme doit dominer surtout mon frère c'est la terre les choses qui doivent être soumises à moi pas moi à eux donc ces choses ont été faites pour moi en tant que fils de Dieu et pour l'être devant la foi dans la parole Dieu contrôle toutes choses vous dormez frère vous laissez endormir par les démons par l'esprit pour les choses inutiles autour de vous et quand vous êtes dans la maison du Seigneur c'est comme vous étiez des marbres frère et soeur quand Dieu parle tu es un fils de Dieu tu peux pas rester comme quelqu'un qui bouge pas c'est pas possible pas importe ce que tu vois comme déguer la foi c'est pas possible il y a une puissance qui traverse le coeur qui te ramène à comprendre que mon âme a besoin de Dieu bien sûr bien sûr et Dieu te bénisse ma béné vous savez tout ce qui régit le monde et la terre dans laquelle nous sommes c'est quoi je vous le montre évidemment je vais vous donner un exemple il faut que vous sachiez tout ce qui régit aujourd'hui c'est pour ça que vous ne voyez pas de la bonne manière vous étiez tellement aveuglés effectivement surtout parce que le vôtre au moins ne vous prenez jamais pour un homme spirituel que les autres effectivement c'est toujours celui qui est spirituel il se regarde toujours comme un enfant davantage quand tu bombe la poitrine tu lui donnes l'impression et d'ailleurs si tu veux donner l'impression que tu vois comme spirituel ça va t'apporter quoi puisque tu ne l'es pas puisque tu ne l'es pas je préfère même que les gens disent qu'il n'est pas spirituel mais que Dieu voit que je suis spirituel c'est ça le problème et quand un homme ou une femme spirituelle est quelque part où Dieu se trouve on voit quand même que les spirituels avec les spirituels c'est une rencontre qu'est-ce qu'on dit la profondeur appelle la profondeur on ne peut pas expliquer en fait c'est la chose qui vient simplement comme ça on n'avait même pas fini de pouvoir parler mon frère tu as parlé mais c'est déjà touché là-dedans voici l'eau pas beaucoup d'explications quand tu as parlé de Jésus j'ai senti le courant j'ai senti le courant maintenant mes yeux se sont ouverts pendant que tu parlais j'ai tenté de chercher l'eau il dit Dieu soit béni j'ai vu de l'eau voici donc l'eau Dieu te bénisse qu'est-ce qui empêche donc noir à Dieu alléluia mon frère et ma soeur nous devons être de cela ce sont des violents oui madame vous savez pourquoi il faut cela parce que l'Odyssée c'est tiède les démons de l'Odyssée ce sont les démons de la religion ils sont très mesquels oui ah il vous embourbera avec les traditions nous l'avons déjà vu nous les pharisiens les saddicéens et tout cela ça c'est tout ce qu'on appelle des esprits religieux très dangereux ils vous font croire effectivement que parce que vous avez bien lu beaucoup lu Moïse vous avez Dieu avec vous et c'est pas vrai nous l'avons vu avec vous ce n'est pas vrai parce qu'ils pouvaient lire Moïse nous allons prendre ils ont bien ils pouvaient bien lire Moïse effectivement et même connaître qu'effectivement c'est cela qui est terrible et spécialement difficile aussi à comprendre ces gens savaient très bien qu'il était parlé dans les scènes de Christophe qu'avant que le Messie ne vienne Dieu enverrait effectivement comme un messager ça il savait parce qu'ils ont posé la question es-tu Elie ? c'est qu'il savait quand même et puis il demande es-tu le Christ ? il dit j'ai le dessus point donc il savait il y aurait Elie puis quand Elie entend celle c'est bien le Christ c'est pas vrai moi ils étaient bien instruits mais cet homme-là s'est tenu exactement devant Dieu vous savez Dieu ne peut pas c'est vrai te condamner sans d'avoir t'avoir averti et amener dans des conditions pour que tu puisses réaliser toi-même que ce que Dieu fait est vrai il te donne des témoignages tu entends parce qu'après cela la condamnation c'est vrai que vous savez comment ça se passait dans les temps où il y avait les jubilés n'est-ce pas Dieu a donné une grâce extraordinaire quand vous entendez le son-là la trompette effectivement pour les jubilés tout esclave doit rentrer chez lui mais toi tu dis non j'aime mon maître qu'est-ce qui va se passer ? on va percer ton oreille alors quand on perce ton oreille c'est-à-dire que même les jubilés qui viennent dans le futur tu n'en as plus rien à voir tu resteras toujours esclave toute ta vie ça veut dire que quand Dieu maintenant te parle et te met dans les conditions que tu vois et que tu ne veux pas accepter c'est ton oreille spirituelle qui sont passées ils verront de leurs yeux ils ne verront rien les oreilles entendront ils entendront ils les comprendront leur cœur est devenu insensible ils sont toujours dans le connaissant de toute façon on connaît parce que ça de toute façon ce qu'il vient de dire on le sait déjà en fait c'est ça les dangers on le sait déjà en fait les diables le sait aussi mais ça dépend de quelle manière on le sait vous comprenez ça dépend de quelle manière nous savons parce que si nous savons comme le Seigneur veut que nous sachions et bien nous saurons des élèglements spirituels et chaque fois que nous l'entendons nous dirons gloire à Dieu parce que la parole de Dieu même si tu la connais quand tu l'entends il ne peut pas te laisser insensible il y a toujours quelque chose de glorieux autour qui fait que c'est toujours une profondeur quand tu l'entends il dit Seigneur gloire à toi parce que je peux l'entendre même 650 fois c'est comme c'est toujours nouveau pour moi vous savez pourquoi parce que vous demeurez dans l'esprit dans la conception des choses effectivement parce que le même chapitre le Seigneur peut vous prendre il vous la plône comme ça il vous la tourne comme ça il vous la tourne comme ça il vous la ramène comme ça toujours comme ça mais c'est toujours le même et vous voyez Dieu de différentes façons mais c'est toujours le même Dieu ça c'est vrai mais quand on te dit je l'essai je suis un savant de toute façon on n'a rien à m'apprendre tu peux te dire être sûr et certain que Dieu t'a déjà rejeté ce que je vous dis est vrai frère vous pouvez bien connaître toutes les brochures même toutes les révélations en lisant d'ailleurs par sa révélation vous pouvez simplement lire mais vous n'en avez pas la révélation est-ce que vous comprenez parce que la révélation vous ne voulez pas la prendre dans un livre est-ce que vous comprenez mais la révélation vous la recevez de Dieu et si vous l'avez récite de Dieu vous serez différent parce que c'est un signe que vous êtes un fils de Dieu alors dans l'âge de la odisse c'est ce qu'il a dit bien vous puissiez être froid ou bouillant l'âge le plus dangereux nous allons y arriver je vous l'ai avec la dernière page parce que de la pluie dit la dernière saison la odisse c'est l'âge le plus terriblement difficile et le plus aussi séductrice qui est tellement vous vous regardez comme si mais en fait c'est très fin dans l'âge de la odisse et oui c'est pour ça que le Seigneur a dit que les élus seraient séduits si cela était vraiment possible et à cause des élus vous savez bien le Seigneur l'a dit il dit si cela était possible si un élu peut arriver à un stade où comme le Seigneur l'a dit serait séduit c'est que ce serait vraiment tellement si près que pour vraiment voir la différence il faut être un élu parce que oui mon frère oui ma soeur il faut vraiment être un élu alors à ce moment là il y a quelque chose qui est au-dedans de toi qui ferait que ça peut tout ressembler mais ça ne peut pas passer ça ne peut pas passer on peut l'avoir fabriqué qui soit moi plus proche ça ne peut pas fabriquer qui va passer pour quelle raison parce qu'en fait toi l'élu c'est toi qui fais l'histoire dans ton temps où tu es c'est pour ça que tu es élu pour que toi tu sois la lumière qui est par toi Dieu montre que ceci est vrai et ceci est faux bien sûr messieurs bien sûr madame ce n'est pas pour rien que Dieu traite durement ceux qui sont à lui vous vous verrez frères et sœurs au fur et à mesure qu'on avance beaucoup de gens ne vont pas supporter parce que il y en a de ceux là dont la profondeur ne les concerne pas ils vont commencer à perdre les plumes effectivement mais ceci est vrai ils vont perdre les plumes parce qu'ils ne vont plus avoir monté c'est biblique c'est biblique c'est biblique mon frère et ma sœur cela va y arriver si Dieu le permet parce que je voudrais c'est biblique mais je veux que vous compreniez c'est biblique c'est biblique il faut et cela doit arriver il a dit à vous pas aux autres et pour que vous compreniez pourquoi l'élection est tellement si importante surtout dans un temps comme celui-ci arrivé dans l'État c'est pour ça il ne faut pas vous habitué à vous dire nous sommes dans le message nous avons le message frère et soeur ne vous focalisez pas à vos pensées comme cela non il faut que vous sachiez d'abord qui vous êtes quelle relation vous avez avec Dieu oui quand ils étaient en Égypte mon frère et ma sœur quand Dieu a envoyé son serviteur le prophète Moïse un véritable homme de Dieu envoyé puissamment par Dieu pour l'exode d'esprit tout cela qui était en Égypte effectivement qu'est-ce que Dieu disait j'ai entendu l'équipe de mon peuple je suis descendu alors donc comme ils étaient effectivement à Gossène les Égyptiens étaient à côté effectivement de l'Égypte comme dans d'autres villes effectivement là quand les plaies tombaient ceux qui étaient à Gossène épargnés qu'est-ce qu'ils pouvaient dire gloire à Dieu nous sommes le peuple de Dieu hallelujah nous avons Moïse avec nous tout va très bien merci Seigneur les deux plaies sont tombées effectivement et puis les dernières les dernières pour que ça se dise et Dieu a dit bon mais non moi c'est comme moi c'était entré dans l'eau sur les cas de Pharaon parce que vous savez pour quelle raison il avait déjà dit que je jugerais la nation à laquelle il serait donc asservi vous vous souvenez Genèse chapitre 15 parce qu'il nous a même dit aussi l'autre fois dans la parole il dit mais Pharaon je pouvais te raser vous l'avons dit non il dit mais et bien afin que mon dos en moi soit glorifié sur toute la terre je t'ai suscité donc pour un dessein pour ça il fallait oui c'est écrit pour un dessein dans ce sens que je tapais comme ça je t'ai gardé la mort ne devait pas venir je t'ai gardé je t'ai protégé oui parce que pour qu'on voit que je suis les dieux je fais ce que je veux comme je le veux et avec qui je veux tu voulais fouiller je t'ai maintenu parce que je veux faire voir à tout le monde qu'Israël Abraham a un dieu et les dieux d'Abraham veillent sur la possibilité d'Abraham parce que l'Egypte avait multiples dieux avec des magiciens tout ça mon frère et ma soeur c'est très important qu'Israël a été regardé comme des peuples vous avez esclaves méprisés ça a toujours été comme ça avec ceux qui appartiennent à Dieu même jusqu'aujourd'hui on vous regarde comme si il n'y a rien chez eux en fait c'est là où Dieu agit c'est pas là où on voit des grandes foules des centaines si vous voulez aller comment on appelle ça c'est un pierre de pape de Rome c'est comme ça là-bas vous allez voir des millions si vous voulez voir des millions de peuples pour voir un homme qui peut être des foules et des millions là-bas il y en a beaucoup mais le Seigneur a dit quoi là où il y a cinq cents six cents deux ou trois nous avons un maître et nous sommes les disciples nous devons suivre ce que notre maître dit nous comprenons ce qu'il est et nous cherchons simplement ce que lui veut non pas ce que nous nous voulons donc nous réalisons qu'effectivement ce n'est pas ce que nous nous voulons alors c'est comme ça lorsque Moïse est arrivé évidemment le bleu est tombé comme vous l'avez entendu du côté à Gossène du côté ici vous étiez l'Égyptien c'était les ténèbres totales par le pape vous savez c'est écrit mais là où étaient les enfants d'Israël la lumière elle voyait elle voyait et puis ce jour-là Dieu dit bon maintenant je veux quand même que les enfants d'Israël sortent comme jamais dit Abraham leur père que je les ferai sortir et j'avais dit à Abraham une chose je les ferai sortir avec des richesses c'est écrit vous savez vous pouvez oublier mais quand Dieu vous dit quelque chose dans le moindre détail il va l'accomplir et quand les enfants les gens avaient oublié mais Dieu avait dit non 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 j'avais dit que je les ferai sortir avec des richesses qu'est-ce que Dieu a fait il a touché les égyptiens ceux qui avaient des faces d'or il commençait à dire prenez prenez mais prenez prenez pourquoi parce que Dieu avait ordonné et oui nous avons un Dieu qui est capable de tout mais tu ne veux pas le marcher avec lui tu te prends peut-être pour quelqu'un qui dit je vais faire moi je vais faire en fait qu'est-ce que tu sais faire parce qu'ici il dit qu'il peut bloquer ce que tu fais tu peux avoir même des connaissances de généraux connaissances de ceci rien ne va avancer parce que quand il y a un bloc tu peux m'aller demander la personne que tu entends bien écoute viens m'aider je vais dire ah non non cette situation là je n'arrive pas à pouvoir voir comment t'aider mais pourtant il y a la possibilité mais quelque chose l'a bloqué vous savez ce que la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie dans c'est ce que nous avons toujours tendance à pouvoir vous pensez frère et soeur que Dieu est vraiment incapable alors mais pourquoi tu dis que tu es les très hauts tu es les plus beaux premiers tu es les tout puissants alors si tu dis ça ce que tu es en fait tu es un menteur et que dans les circonstances tu n'es pas capable je crois que Dieu est capable même s'il faut que je devienne le directeur même je pense que les fois ils ne vissent pas d'être des ministres dans les gouvernements ça serait catastrophique je vais déconseiller un frère comme ça d'être un ministre dans un gouvernement et vous avez vu Daniel on lui a proposé les postes soit les super soit les super il savait très bien c'est que c'est là à voir vous comprenez ça c'est important donc dans votre entreprise les postes c'est par exemple le directeur commercial je ne crois pas que je suis capable de pouvoir immédiat c'est quand même difficile bien sûr que c'est difficile mais toi tu es un Dieu qui rend les choses difficiles voilà qui les rend possibles tu dis Seigneur tu l'as fait l'impossible alléluia mais tu es de bonne situation ah non je trouve que j'accepte d'être seulement un subalterne c'est ce que nous sommes non ? parce que je vois que vous les diplômes je n'arrive pas à pouvoir avoir il faut avoir un grand diplôme mais en fait qui est celui qui fait des promotions la Bible qui dit mais qui élève et qui abaisse qui n'a pas parlé de diplôme mais qui élève qui abaisse n'est-ce pas les termes alléluia mon frère et ma soeur nous avons tout avec lui c'est parce que vous ne réalisez pas la richesse que nous savons vous cherchez simplement et vous vous prenez pour quelqu'un de très important comme si vous vous en venez pour je ne sais pas mais que Dieu nous accorde la grâce de comprendre que nous ne valons rien c'est pas parce que tu gagnes peut-être 2000 ou 3000 euros par mois et que tu as je ne sais pas moi une maison que tu as je ne sais pas et puis avec ces 3, 4, 5 voitures vous en pensez bien que tu te prends que tu es important même la démarche change c'est pitoyable que tu gagnes même 150 000 euros tu es toujours la même personne avec le même caractère est-ce que vous comprenez donc voilà que Dieu dit maintenant que le temps est là pour que mon peuple puisse sortir parce qu'il a décidé maintenant ces pharaons pouvaient dire que non maintenant c'est moi qui décide donc tu d'abord il a dit moi je vais dire non je vais décider il a dit non c'est moi qui décide et Dieu te bénisse je vais te le prouver et c'est moi qui décide c'est pour ça toi fils et fille de Dieu il y a une chose je devais comprendre si tu aimes tellement Dieu vis en paix la chance que toi tu dois viser ce que tu sois en communion avec lui que Dieu soit avec toi c'est ce que le peuple d'Israël a dit à Josué 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 nous t'obéirons même si quelqu'un s'élève contre toi nous combattons la personne mais seulement veille-toi que le Dieu qui a été avec Moïse qui se dit alors soit aussi avec toi comme il a été avec Moïse alors nous t'obéirons à 100% sur un certain mon frère toi veille simplement ma soeur et mon frère à ce que la communion avec Dieu ne soit jamais brisée si la communion avec Dieu n'est pas brisée tu ne dois pas t'inquiéter de la contagion qui court à gauche des problèmes financiers à droite des situations de chômage ici des logements ici de ceci et de cela non parce que pour toi toutes choses sont déjà garanties mais parce que c'est lui qui touche le coeur des hommes moi je m'accroche simplement à lui parce qu'il a la capacité de changer les cours de l'histoire il m'a dit il t'a dit il nous a dit est-ce que vous vous souvenez si toi tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu ah nous les lisons regardons d'éternel chapitre 28 regardez regardez ce que cela est et nous pourrons rapidement prendre aussi dans le livre que nous avons à prendre ici juste quelques instants d'éternel chapitre 28 c'est cela oui voilà voilà c'est que c'est je pense que c'est cela oui et voici donc voilà vous y êtes voilà moi je suis en train d'arriver voilà merci l'éternel 28 le verset 1 il dit ça c'est quelque chose qui t'appartient mon frère parce que tu es un fils de Dieu tu es une fille de Dieu il dit mais si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tout ce commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre voici donc toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel ton Dieu donc mon problème en moi c'est d'être en communion avec Dieu parce que quand je vais continuer quand Salomon aille à pouvoir prier pour les temples il a dit une prière qui a touché le coeur de Dieu il a dit mais il n'y a personne sur la terre qui ne pêche quand ton peuple aura pêché si simplement et tout le regard de cette maison et qu'il implore ta grâce et ton pardon Seigneur Dieu des cieux entend Dieu des cieux pardonne parce que Dieu sait que nous sommes des hommes mais ce qu'il nous a donné comme grâce aujourd'hui ce que nous savons que même quand nous fléchissons nous regardons à la croix est-ce que vous comprenez parce que le diable vous tiendra toujours vous rappellera toujours vos péchés vous avez fait tu as fait c'est ça en fait son esclavage sa tactique en fait de toujours te garder prisonnier de quelque chose évidemment si toi tu ne connais pas ce que tu dois faire il est heureux de ton ignorance de ce que les saintes écritures disent à propos de ton état je reviens et puis je redis ça juste pour que vous puissiez voir le grand tableau que souvent les gens n'insultent pour cela il n'y a pas de problème dans les saintes écritures il avait été toujours dit ceci quand on surprend une femme en flagrant délit d'adultère immédiatement vous la lapidez la rouler donc mourir complètement et ça c'était donc là écrit et le diable il savait très bien que ce côté là je sais comment voir les hommes il le sait mais ces jours là en ces temps là j'aime Jésus vous savez nous avons sujet vraiment à chanter c'est Jésus de tout notre coeur parce qu'il y a un cantique qui dit libéré libéré est-ce que vous comprenez nous étions enchaînés il nous a libérés oui monsieur c'est pour nous montrer effectivement la grandeur de la puissance de ces dieux dans sa façon de faire les choses il est lui-même l'auteur de la parole et il est aussi le meilleur interprète de sa propre voilà c'est sûr et certainement c'est là que nous nous ignorons c'est Dieu qui est le meilleur interprète de sa parole parce que ce n'est pas la parole de Moïse ce n'est pas la parole d'un prophète non messieurs c'est la parole de Dieu donc il sait lui-même ce qu'il dit c'est pour ça que pendant je pense que c'est lui ou bien vous avez parce que j'ai entendu qu'il a dit que celui qui a des oreilles entendre ce que ce que et nous savons que l'esprit c'est qui c'est pas le prophète c'est pas l'apôtre c'est pas l'évangéliste c'est pas le pasteur mais c'est toujours Dieu en fait parce que c'est Dieu qui l'interprète véritable de sa parole parce que la parole n'a jamais été de prophète ni d'apôtre ni d'apôtre non 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 la parole on dit toujours qu'est-ce qu'on dit ici la parole de l'apôtre on dit toujours la parole voilà réfléchissons au frit si c'est la parole de Dieu alors Dieu doit interpréter parce que l'apôtre commettra des erreurs le prophète oui monsieur commettra des erreurs le pasteur tout le pivot commettra des erreurs que tout homme parce que vous commencez à regarder les prophètes oui que tout homme soit un époux c'est vrai n'est-ce pas mais le prophète est un homme non l'apôtre est un homme non mais que Dieu s'en connait pour alléluia Dieu n'est pas un homme Dieu est Dieu monsieur il faut considérer celui qu'on doit considérer et placer à sa place celui qu'on doit placer voilà mon frère voilà ma soeur God bless you richly ça nous ne comprenons qu'effectivement que c'est pour ça que tout cela que ce soit Paul et tout ça aussi il dit mais qu'est-ce que disent donc les saines écoutures back to the Bible ah oui oui messieurs c'est cela notre assurance parce que je ne pourrais jamais vous allez vous fâcher c'est votre problème je ne pourrais jamais dire parce que le prophète lui a dit parce que vous vous avez dit Seigneur j'ai fait tout ceci selon les brochures non non c'est comme ça que la plupart vont pas m'en dire il dit je fais tout ça selon les brochures parce que les brochures a dit mais lui il n'a pas dit comme ça il dit j'ai fait toutes ces choses selon ta parole Amen Amen Alléluia et où se trouve la parole de Dieu ça c'est ce qu'on appelle ainsi par l'éternel dont tout le prophète de prédicateur s'agit du parce qu'il dit son nom est la parole de Dieu monsieur que c'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'esprit c'est-à-dire ce que Dieu dit donc aux églises pour que tu entendes Dieu il faut que tu aies d'abord eu à pouvoir recevoir la voix de Dieu c'est pour ça qu'il a dit mais brébi mais brébi ah ah mais si toi tu n'as jamais eu cette voix tu suivras n'importe quoi et n'importe qui que ça sorte tu t'y accroches mais quand ça sort tu entends d'abord comme le petit aiglon les autres ont fui mais l'aiglon dit il y a quelque chose qui est là-dedans qui a pointé ici à l'intérieur lève les yeux vers lui vous savez que Dieu te bénisse vous savez frère et soeur quand Dieu est en action et que vous êtes des dieux vous ne pourrez pas rester insensible le mieux oui mon précieux frère vous savez les lieux où vous êtes assis effectivement peuvent trembler par vous mais vous savez parce que vous sentez que quelque chose travaille avec vous et en vous mon frère vous savez nous prions pour que le Seigneur nous aide est-ce que nous réalisons effectivement quelque chose de très important c'est quoi c'est que toi frère toi soeur vous savez ce qui va se passer que vous le vouliez que vous ne le vouliez pas ou même que vous essayez de pouvoir fuir un jour vous serez dans un ce recueil oui ça cette pensée doit être constamment présent aussi dans ton esprit mais mon frère mais ma soeur tout ce que je fais ici c'est qu'un jour je serai dans le cercueil il m'a réfléchi un tout petit peu oui c'est vrai ma soeur il m'a réfléchi c'est vrai tout seul pas de copain pas de pas de travail on ne passe pas on ne passe pas on ne passe pas la personne que j'essaie de faire voir que je suis regarde moi il sera là d'ailleurs si il sait que tu es là la nuit le chemin passe par ce sentier où tu étais enterré il va aller loin d'ailleurs si maintenant vous connaissez si maintenant tu es enterré et qu'il rentre à la maison parce que vous voyez quand tu étais sur la terre tu voulais qu'il voit comment tu es puni aussi mais maintenant quand tu es mis dans le cercueil on t'a enterré la terre dessus il va dormir il te voit dire arrière de moi arrière de moi mais c'était la soeur que tu connaissais il fait oh arrière de moi arrière de moi il est déjà mort mais bien sûr c'est vrai même dans le rêve il y a rien de moi il y a rien de moi il y a rien de moi et ne t'approche pas il ne t'approche pas mais il était avec toi vous voyez quand vous voulez faire des choses pour impressionner les gens au frère ma soeur je voudrais tant plaire au Seigneur c'est ce que vous devez comprendre frère tout ce que vous faites tout ce que vous cherchez ce n'est que des futilités mais là quand tu penses qu'un jour parce que ceux qui sont partis j'étais aussi assis comme toi en tout cas je ne partirai pas le départ c'est pour les autres c'est ce que tu vois non c'est seulement bon les frères oui il peut partir mais moi je resterai vivant jusqu'à quand d'ailleurs parce que tu ne peux pas vivre 300 ans quand même un jour tu dois admettre donc si tu vois c'est le mal lui aussi il dit c'est la soeur qui n'a pas tiré moi je resterai je resterai que Dieu non tu vois tu dis qu'il lui n'a pas parti il dit qu'en fait et c'est là que vous n'avez pas compris quand même que nous sommes tous un c'est là le problème en fait que vous n'arrivez pas à voir donc maintenant qu'est-ce qui ferait que toutes ces choses puissent arriver à pouvoir partir de vous c'est quand vous avez atteint un point dans votre vie c'est cela mon frère et ma soeur en fait la question qu'on peut se poser maintenant aujourd'hui c'est que bon je vais rentrer dans cela qu'on se pose aujourd'hui posez-vous la question essayez-vous regardez-vous d'abord et vous dites mais qui je suis quel est l'impact de ma vie sur cette terre d'abord un deuxième moi ici quand je veux partir quel est le témoignage qu'on aura de moi sur cette terre c'est ça la chose que chacun de vous doit se poser au lieu de pouvoir se penser que je suis meilleur mais posez-vous la question qu'est-ce que je laisserai comme témoignage sur la terre vous voyez comme j'avais dit ici c'est hypocrite de pouvoir quand les jours c'est qu'elle c'était une soeur une bonne soeur une soeur assidue qui aimait tellement Dieu soit c'était un bon frère qui aimait vraiment la parole de Dieu un frère de paix c'était un frère qui apportait toujours de troubles à l'assemblée cette soeur n'en parlons pas elle était assise là elle ne s'occupait même pas de la parole de Dieu son problème c'est de pouvoir rentrer chez la maison d'ailleurs quand il s'agit des choses de Dieu à l'assemblée on ne le voit jamais il vient comme il est forcé toujours et puis il va mourir et puis moi je me dis gloire Seigneur Jésus notre soeur est partie elle va nous manquer elle ne nous manque pas non mais c'est la vérité quand même elle ne nous manque pas mais comme on ne peut pas dire bon débarras on dit simplement non ça on ne peut pas dire non on ne peut pas dire ça on dit seulement Seigneur que ton nom soit béni parce que voilà frère vous vous rendez compte soeur que quand vous allez partir quand les gens vont dire ah Seigneur me gloire à Dieu mais si déjà comme ça on dit de vous gloire à Dieu tu vas aller où ? parce que sur la terre tu dois laisser quand même un témoignage ah non c'est lui là non 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 bon Dieu non 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 on ne peut pas dire autrement mais quand tu es hypocrite vous pensez que les gens ne le voient pas ils le sentent que ce frère est un double la sœur est un double il n'est pas vraiment dans la foi il est toujours oui frère ça c'est ça c'est la vérité ça vous perdez votre temps vous pouvez vous mettre les manteaux des saintes étés quand vous entrez ça se voit ici qu'on vous regarde pendant que je suis qu'on vous regarde on voit très bien qu'il y a un problème pour que la parole rentre on voit très bien oui je suis ici devant oui monsieur oui madame mais c'est sûr c'est 100% la vérité quand ça rentre dans la question vous savez que ça rentre il aime la parole quand ça rentre on voit quand même vous ne le voyez pas mais ici quand on regarde ah oui frère et vous allez aller où comme ça vous n'irez pas oh seigneur oh nous ne savions pas nous n'avions pas entendu oh seigneur il ne faut pas venir jouer au foot c'est pas qu'il y a des jeux des rencontres ici c'est pas fait pour les jeux des rencontres c'est un jugement pour toi on essaie l'écriture dans l'église c'est jeune homme vie ta vie comme tu veux non 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 là je ne pense pas Dieu me dit de vivre comme je veux non il te dit tu as de pouvoir faire parce que tu sens mais attention à la fin tu vas pleurer bien sûr que oui bien sûr que oui donc alors là nous voyons qu'ils sont sortis de l'égypte le seigneur les a fait sortir et il a touché le coeur convaincu le coeur de trop des égyptiens pour qu'ils donnent des présents aux enfants de Dieu même vos patrons un jour vont pouvoir ouvrir les comptes toi sois seulement fidèle à Dieu les éprits vous savez Dieu permet des choses dans notre vie on s'assure et on dit seigneur Jésus comment est-ce que c'est quand même trop fort cela je dis mais comment est-ce que je ne pouvais pas avoir mais en fait le seigneur sait ce qu'il fait vous savez il est un maître de circonstances et des situations dans lesquelles vous savez que quand la parole dit mais toute chose souvent quand on entend ça dit mais bon on se dit mais même ces situations ça fait comme quoi pour mon bien puis tu dis mais oui 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 à ce moment tu parles des humains quand on s'assied mais quand l'esprit vient dit mais c'est la vérité puisque Dieu l'a dit c'est que c'est pour mon bien dans le futur je verrai les résultats de cela c'est ça que nous devons toujours être confiants dans les seigneurs ça va comme je l'avais dit il faut simplement être sûr et certain que Dieu est avec toi il a dit si tu traverses les eaux Esaïe 43 les eaux ne te submergeront point oui c'est ça d'ailleurs nous voyons qu'il a dit la vérité c'est pas vrai c'est la vérité non devant la main rouge ils ont traversé les eaux ils n'ont pas été submergés mais quand les égyptiens sont passés ils ont été engloqués par les eaux donc Dieu ne mange jamais donc ce qu'il dit c'est vraiment la veille non ils ont reçu effectivement la richesse ils sont sentis en tant que peuple de Dieu vous avez Moïse avec eux ça le prophète comme celui-ci dont les saints des qui tu en parlent c'est un cachet Moïse Dieu te bénisse mon gros et là non seulement Moïse mais devant la colonne de feu la nuit c'est Dieu leur montrer que je suis toujours présent je suis fidèle j'ai parlé à Abraham je suis présent vous pouvez voir c'est qu'Abraham m'avait dit c'est vrai je suis venu vous faire sortir vous n'êtes pas sorti main vide vous avez oublié vous n'êtes pas sorti main vide mais ces grands vases là cette sauture que vous que vous êtes là devoir nettoyer chez vos propriétaires là qui vous souffrez mais maintenant il est à vous il est à vous sur le chemin maintenant marchez je vous conduis je suis devant oui ils sont là et c'est comme cela qu'ils ont traversé et plus tard bien plus tard bien lointain dans le livre de Corinthiens je pense on dit ils sont tous sortis ils ont bu au rocher qui les suivait ces rochers étaient sur la terre c'était Christ en fait évidemment ils ont mangé ils ont été baptisés en Moïse vous connaissez cela non ? ces gens qui étaient sortis effectivement ils avaient Moïse ils avaient tout effectivement à quoi est-ce qu'ils pensaient qu'ils étaient vraiment le peuple de Dieu et qu'ils allaient entrer c'est ça le grand problème nous sommes dans l'exode nous aussi quand on peut voir ça même les les banamistes qui nous écoutent vont dire Amen parce que j'ai parlé du troisième exode comme le prophète en a parlé ceci je suis récertain mais c'est là la tristesse en fait il faut simplement que je cite ce que le prophète a cité pour dire Amen ça n'a pas de sens c'est là la grande tristesse et on croit qu'on est un chrétien on est incroyable on n'est pas incroyable on ne croit pas en Dieu on croit à un homme les paroles de l'homme sont beaucoup plus importantes pour vous que les paroles que Dieu a dites c'est sûr et certain c'est cela qui se passe mais c'est la vérité parce que c'est un esprit dans des hommes et cet esprit est un esprit d'idolâtrie vous savez pourquoi la tribu des Danes a été retirée ? vous ne savez pas mais c'est à cause de l'idolâtrie pas bon vous jouez beaucoup avec les choses ah le prophète ah c'est si vous placez dans votre coeur quelqu'un d'autre à la place de Dieu vous êtes idolâtre vous trouvez ça comme rien mais en fait c'est plus grave que vous l'imaginez lisez les scènes de la tribu des Danes qu'est-ce qui s'est passé ? bien sûr que oui vous prenez Dieu comme votre copain vous allez lui dire moi j'écris au prophète moi j'ai écrit au prophète je vous ai pas même pas moi je vous vois même pas parmi les enfants de Dieu parce que ce que vous avez dit ce que vous avez fait de moi ce n'est pas ce que moi j'ai dit que vous devez faire de moi c'est sûr et certain ça il n'a jamais dit qu'il n'a jamais dit qu'il n'a jamais dit que les gens devenus banamistes et tout ça les prophètes a dit les prophètes disent il a dit moi je n'ai rien je peux me tromper ça ils ne veulent pas le dire il dit je peux me tromper à 100% même je peux me tromper bien sûr que oui et bien il s'est même trompé bien sûr mais Dieu a permis cela avec raison mais les banamistes ne viennent pas accepter que les frères s'aient trompé ils veulent faire du frère banam un antéchrist vous savez les banamistes sont un démon tous ceux qui sont avec les frères banamistes ils sont possédés il faut prier pour leur délivrance c'est la vérité j'ai toujours dit frère j'ai toujours dit il faut parce qu'il faut ils délivrent tous ces prédicataires ah frère le prophète a dit les doux le prophète a dit il dit frère si vous êtes on peut prier pour votre délivrance mais ils ne vont pas accepter parce que les démons de l'orgueil c'est ça qui tue les hommes les démons de l'orgueil toi frère toi soeur quand l'orgueil monte en toi tu te dis que je suis meilleur que les autres tu dois demander qu'on puisse prier pour ta délivrance si tu es une fille de Dieu tu vas sentir frère ici il faut prier pour moi parce que cet esprit commence à monter parce qu'il n'est pas compatible avec la nature que Dieu t'a donné ah oui il dit Seigneur non 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 tu n'en fais pas parce qu'il y a un fils c'est une fille de Dieu il priera tout Seigneur jamais cette chose parce qu'il sait qu'il y en avait un qui mettait les sous à la perfection aimait des dieux bien sûr que oui c'est pas parce qu'il a été avec une femme ou il a tué quelqu'un à cause de l'orgueil ça commence petit comme ça on se croit mais toi tu peux te croire spirituel par rapport à qui à Dieu c'est ça quand tu commences à voir te sentir que moi 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 dis-toi bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas à moi si tu es des dieux tu vas dire frère aide-moi à prier parce que là sur ce point je commence à pouvoir avoir quelque chose qui ne va pas aide-moi à prier je dois revenir dans la condition dans lesquelles parce que Dieu ne peut pas t'utiliser votre attention Dieu ne peut pas t'utiliser ou agir en toi aussi longtemps que l'orgueil quand tu es orgueilleux quand tu as l'orgueil au-dedans de toi tu vas te dire que Satan il est son domicile chez toi ah oui parce que qui est le véritable ennemi de l'homme c'est Satan non ? mais il utilise quoi mettons-moi à toi c'est toi-même qui te crée des barrières quand tu fais une remarque non moi on ne peut pas me faire une remarque moi j'ai dit la sœur la bien-aimée c'est moi la sœur la plus spirituelle c'est moi comment on peut me faire une remarque c'est moi qui m'a fait une remarque c'est ça le problème quand on te dit sœur tu n'acceptes jamais des remarques et ce qui est mauvais avec les gens que ce soit les frères ou les sœurs quand on dit frères ils aiment toujours se justifier quand vous voyez un frère ou une sœur qui s'envoie des défis c'est qu'il est au-dedans on l'a vu ici il dit alléluia gloire à Dieu mais il est dedans il y a encore un petit josé parce que un fils de Dieu une fille de Dieu quand on le reprend il le reconnaît il baisse la tête de vie en tout cas Seigneur merci je n'avais pas vu cela quand même c'est simple frère que quelqu'un te reprenne pourquoi chercher la guerre à pouvoir se justifier tout ça dans ton cœur que c'est la vérité qui vient tout t'aider toi qui commences ah non je ne suis pas comme ça moi je ne suis pas comme ça mais d'ailleurs moi je crois en disant Dieu m'est témoin Dieu est grand Dieu juste c'est Dieu là quand même qui a permis qu'on voit que tu as un souci mais tu ne veux pas admettre comment veux-tu que Dieu te redresse et qu'il puisse te transformer puisque tu refuses toi même le plus grand obstacle pour toi et Dieu c'est toi même le moi en fait c'est pour ça que quand on nous parle que nous sommes ensevelis avec lui c'est-à-dire que nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui ça veut dire que notre moi a été enterré ce qui veut dire qu'aujourd'hui quelqu'un peut s'élever il va m'insulter il va dire tout ce qu'il veut dire à l'époque ah ah oui c'est vrai moi j'étais vraiment un chien un bulldozer si vous voulez je vous dis la vérité ah oui moi je suis porté jamais que quelqu'un me pointe des doigts et oui mais Dieu a fait c'est une grâce je viens d'une poubelle monsieur oui c'est la vérité c'est la vérité je viens d'une poubelle je n'ai pas quelqu'un dévivable blablac Dieu a connu la grâce en martelant en martelant en martelant maintenant vous et des gloires à Dieu parce que Dieu a permis qu'on martèle une personne c'est vraiment la puissance de Dieu qui transforme l'homme mais si tu restes toujours on dit tu réponds on dit tu réponds tout de suite comme on dit à nos soeurs effectivement parce que soeur quand tu es une fille de Dieu oh vous allez me parler mais je vais retourner sur la pluie de la ria saison oui 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 parce que je sais qu'on attend ça tout ça mais je suis un peu là dedans nous allons rester un tout petit peu quand on parle effectivement des soeurs c'est pas que les soeurs sont des déchets je pense pas que Dieu a eu à pouvoir dire que maintenant désormais une soeur est un déchet qu'on doit marcher sinon ce sont des filles d'Abraham mais Dieu s'il a dit que la femme sera soumise à l'homme c'est que dans sa propre fille il a placé sa respect dans une fille de Dieu on a placé cela aussi et puis je sais pas comment vous comprenez la soumission c'est pas l'esclavage non plus peut-être que les hommes peuvent penser que bon voilà maintenant Dieu nous a donné des pouvoirs pour être les femmes en esclavage ce qu'ils n'ont pas compris je peux vous montrer l'exemple puis on passe peut-être à cela je vais vous montrer l'exemple vous avez dans l'Ephésiens au chapitre 5 qu'est-ce qu'on nous dit femmes soyez soumises à vos maris comme mais c'est pas vrai donc nous sommes soumis aux indiens bon comment les seignants nous traitent dans cette soumission qu'est-ce que vous voyez y a-t-il esclavage là-dedans regarde comment lui-même il fait pour nous donc en fait c'est lui qui fait tout pour nous et nous en voyant cet amour à l'endroit de son endroit qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait il n'y a pas un autre Dieu que toi il n'y a pas un autre ami que toi parce qu'il est fidèle mais toi tu es toujours là comme ça femme fait femme fait mais femme fait femme fait femme fait femme fait femme fait il ne voit pas la douceur chez toi il ne voit pas la compassion chez toi il ne voit pas la compréhension chez toi il voit toujours fait 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 ça c'est pas un fils de Dieu est-ce que vous comprenez parce que les frères vont dire la Bible ce matin tu as entendu ma femme on n'a pas eu la soumission mais oui mais toi-même d'abord il faut d'abord te regarder par rapport à la soumission qu'est-ce que tu vois ta femme d'esclave de toi ou bien c'est une femme que tu dois aimer parce qu'on dit bien comme au Seigneur alors maintenant toi prends la place comme un Seigneur tu dois tu dois tu dois tu dois mais bon il faut aussi savoir qu'à cet émouement toi tu dois aussi faire vous n'avez pas remarqué bon je n'ai pas parlé mais je termine là puis on prend vous n'avez pas remarqué oui parce que je crois que les hommes n'aiment pas aussi ce côté là ils aiment bien qu'on dise ah femme j'ai subi hallelujah tu as vu quand tu étais à l'église ce que la Bible a dit dis toi femme tu as dit mais il faut que tu écoutes tu ne t'es pas il me dit mais toi-même je veux bien je comprends très bien mais toi en tant que fils de Dieu mets moi dans les conditions parce que Dieu le Seigneur m'a mis dans les conditions qu'est-ce qu'il a été qui lui écoutez bien nous lisons et puis nous allons regarder bien Ephésia chapitre 5 donc mets moi dans les conditions ok moi aussi je puisse quand même aussi me réjouir j'ai dit oh hallelujah j'ai fait des pondous sans problème j'ai fait des pondous sans problème avec joie je chante même en faisant cela pourquoi parce que tu m'as mis dans les conditions c'est vrai non alors il nous dit si je prends dans vous la même version que vous et puis nous allons prendre aussi dans Joël si Dieu nous permet Ephésia merci Seigneur Ephésia chapitre 5 c'est cela aussi Ephésia 5 il nous dit voilà Ephésia chapitre 5 nous lisons à partir du verset 22 il dit femmes soyez donc soumises à vos maris comme au Seigneur et à le mari et les chefs de la femme comme Christ et les chefs de l'é qui est donc son corps et dont il est sauvé or de même que l'église est soumise à Christ que c'est merveilleux les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses on dit bien en toutes choses pas en petites choses mais en toutes choses nous continuons Marie aimez vos femmes comme qui ? et qu'est-ce qu'il a fait lui ? afin de faire quoi ? il a sanctifié donc le Seigneur a tout fait pour mettre l'épouse dans une bonne condition pour qu'elle puisse être dans la condition pour lui donner ce qu'il attend là il peut demander la soumission parce qu'il a permis que les conditions soient faites il a sanctifié il a lavé il dit maintenant tu peux alors ça change de la vision que nous avons femme tu dois femme tu dois femme tu dois mais toi qu'est-ce que tu as fait pour me mettre dans l'environnement pour que quand je suis dans la cuisine je chante pour toi enfin je chante pour Dieu mais pour le Messia pour toi vous avez compris quand même je chante pas pour lui mais je chante pour Dieu mais en disant quand même qu'il est bien il est gentil il prend soin il s'occupe et c'est si je fais je fais la cuisine comme il voudrait avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie c'est ça ce que Dieu attend alors que Dieu soit béni dans Joël au chapitre 2 nous voulons juste lire encore l'écriture que nous voulons lire si Dieu nous permet de pouvoir y arriver alors Joël au chapitre 2 nous lisons le verset 23 que nous lisons habituellement il dit et vous donc enfants de Sion soyez donc dans l'allégresse et rejouissez-vous en l'éternel votre Dieu car il vous donnera la pluie en son temps il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois Amen notre Père Céleste et notre Dieu nous nous inclinons devant ton ton des grâces pour te dire merci merci encore pour ta bonté merci encore pour ta compassion merci vraiment pour la grâce de pouvoir nous éclairer sur beaucoup de points dans notre vie afin que nous puissions apprendre à pouvoir te servir de la manière que tu le veux Père maintenant tu nous as introduit dans ce que nous puissions voir les choses comme toi tu le veux oh je t'implore la grâce Père Saint comme tu sais j'ai toujours besoin de toi oui d'être éclairé par toi pour que nous puissions être alignés selon ta pensée dans ta parole à toi selon ta volonté parfaitement sauvée nous entrons dans cette phase qui est tellement si importante pour nous en tant que l'église en tant que l'épouse Père Dieu nous voulons réellement voir les choses comme toi tu le vois mon voulons réellement Père Saint Dieu merci de nous avoir éclairé dans ce temps du soir pour la lumière que tu as donné Père nous rendons gloire à ton Seigneur quand j'étais ainsi prié au nom de Seigneur Jésus Christ Amen vous pouvez vous asseoir alors nous considérons comme le Seigneur nous a déjà introduit dans cela l'importance effectivement de voir qu'il est parlé de la pluie et aussi l'accent qui est mis effectivement sur la pluie donc de la dernière saison c'est à dire la pluie de l'arrière saison comme les versions disent mais ça veut dire effectivement que la pluie donc de la dernière saison et en cela nous avons pu voir effectivement dans notre projection effectivement aussi les différentes phases effectivement qui nous amènent à voir effectivement aussi les saisons pour que nous comprenons effectivement la répartition effectivement de pluie parce que effectivement il y en a celle de la première saison et aussi celle de la dernière saison et nous comprenons effectivement que quand les Saintes Écritures en parlent ainsi c'est que l'Écriture du Seigneur est précis et clair effectivement parce que les choses naturelles effectivement typifient les choses tout à fait spirituelles alors nous avons pu voir effectivement pourquoi on a dit effectivement que c'est la pluie de la première saison en raison effectivement de la période que nous avons pu arriver à pouvoir traverser comme l'hiver et tout ça ainsi de suite et puis vous voyez la vie a commencé effectivement pouvoir jeûner à partir de mars effectivement parce qu'avant ça c'est l'hiver vous connaissez non ? donc effectivement qu'en hiver on n'a pas besoin de la pluie vous vous souvenez non ? on a parlé de cela et puis on a compris qu'effectivement pour quelles raisons la pluie devait tomber effectivement parce que c'est à ce moment-là qu'on a mis les sémences dans la terre alors nous réalisons qu'effectivement que quand on parle effectivement des sémences nous l'avons transportée effectivement dans les choses tout à fait aussi spirituelles c'est comme ça que nous sommes entrés effectivement aussi dans les âges effectivement aussi pour que nous comprenions en réalité effectivement parallèle à cela la pluie parce que cette pluie dont on parle effectivement elle n'est pas naturelle elle est donc spirituelle donc elle a affaire effectivement au peuple de Dieu parce que quand on parle de cette pluie effectivement on sait qu'on parle effectivement du Saint-Esprit et on sait qu'effectivement que c'est le jour de Pentecôte effectivement que là le Saint-Esprit s'est déversé pleinement effectivement dans ceux qui étaient dans la chambre autre témoignant donc et là qu'on a pu comprendre qu'effectivement que c'est ce que le Seigneur avait dit que je bâtirai mon Église et l'Église en fait c'est le corps de Christ effectivement alors comment nous entrons dans ce corps de Christ il faut le bâtir il faut donc le Saint-Esprit effectivement qui nous place effectivement dans ce corps effectivement et quand on nous dit placer ça veut dire qu'on est positionné c'est-à-dire qu'effectivement qu'on retourne effectivement à la place où nous étions parce qu'un corps doit avoir effectivement ses membres on dit que nous sommes le membre du corps de Christ donc chaque membre a véritablement sa place c'est pour ça que dans ces choses qui concernent Dieu quand on a le Saint-Esprit on ne travaille pas dans le désordre on est ordonné effectivement dans la pensée spirituelle dans la marche effectivement on n'est pas comme un pigeon voyager à gauche à droite on sait où on se tient parfaitement parce qu'on est positionné par le Seigneur dans les choses effectivement c'est-à-dire que chaque membre effectivement a sa place dans le corps donc nous avons compris alors maintenant le Seigneur avait fait la promesse effectivement qu'il agirait dans son église et puis dans le livre d'Aprison cette église elle passera parce qu'il avait dit que les portes de l'enfer de ces jours de mort ne proviendront pas contre elle vous vous souvenez de cela donc il avait déjà annoncé les choses qui allaient se passer avec son église qu'il allait lui-même bâtir être lui-même le pasteur parce qu'ici c'est son église il doit être l'édérgé c'est pour ça qu'il a dit que je suis les bons c'est pour ça que c'est le corps mais la tête est toujours lui qui doit donc conduire dans ce corps de Christ effectivement et il reste le seul et tous les membres sont soumis à lui effectivement dans cela alors nous comprenons qu'effectivement que là il nous a montré effectivement aussi c'est que son église va passer par différents processus effectivement nous y sommes allés jusqu'à ce que nous avons pu voir effectivement que c'est comme effectivement quand la sémence a eu à pouvoir être sémée qu'en certains moments on ne voit rien et puis quelques temps après on voit quand il y a la germination qui commence effectivement ça se rend parce que bon nous avons parcouru rapidement simplement les âges effectivement depuis Irénée donc non depuis Paul Irénée Martin Colombane et tout ça jusqu'à on arrive effectivement à l'Utère qu'on a vu pour quelque chose on commence à pouvoir pousser et bien là on revient à on voit que la Bible commence à pouvoir donner quand même quelque chose qui ressemble à quelque chose la justification vous vous souvenez ? et puis nous continuons effectivement bon j'y vais un peu plus vite pour que nous arrivions à la plus dernière saison et puis nous avons vu effectivement aussi que la sanctification avec John Wesley et puis et finalement nous avons pu avoir aussi effectivement le baptême du Saint-Esprit avec William Seymour que Dieu a utilisé effectivement et qui fait vous savez notre frère Juliard a posé la question c'est la semaine passée pour que nous puissions mais Dieu a conduit les frères pour que la question soit posée au bon moment c'est pour ça on ne l'en voulait pas il ne faut pas que on peut lui créer des problèmes parce que les pauvres je crois qu'il a des problèmes avec des banamistes qui oui quand vous posez une question et on répond qui montre que William Branham n'est pas au top ça crée des problèmes parmi les auditeurs qui écoutent effectivement dans les endroits mais nous on ne peut pas placer quelqu'un au dessus si Dieu ne l'a pas placé à la place qu'il faut Dieu place la personne à la place qu'il faut c'est là que nous plaçons aussi la personne à la place que Dieu l'a placée alors on ne peut pas donner la place de Dieu à un homme on donne l'homme à la place de l'homme que Dieu a donné mais je ne comprends pas pourquoi il faut être possédé je pense que des personnes qui sont nerveuses comme ça qui s'énervent tout le temps quand on parle de Branham ah c'est comme les franquistes aussi en fait bref quand on parle de Branham effectivement on devient nerveux et puis on veut couper la tête des gens alors ça ne nous rappelle rien quand on met les ceintures j'enlève un peu ma veste vous connaissez non ? vous connaissez ? quand vous touchez directement vous devez chercher un endroit pour vous je ne sais pas ce que les reins deviennent des boules vous comprenez ? donc c'est ça en fait il ne faut pas que vous prenez ça à la légère mais ce sont les mêmes démons les mêmes mauvais esprits qui effectivement aussi tant chez les pharisiens tant chez les les branhamistes tant chez les mormétaires vous savez tout ça non c'est la même chose jusqu'aujourd'hui effectivement c'est cela que les c'est ce qu'on appelle ça c'est un un esprit religieux bon je sais que ça vous fait fâcher mais ce n'est pas mon problème mais un esprit religieux il tue il est mauvais parce que l'esprit de Dieu quand on parle de Christ il se réjouit quand on parle de Christ on le place à sa place il se réjouit mais vous quand on parle on parle de Branard vous vous réjouissez on parle de Christ vous commencez à pouvoir et puis quand il frère Branard va dire Alléluia on dit le Seigneur a fait le Seigneur a fait alors c'est un problème alors c'est comme ça qu'on dit que vous avez un démon un esprit mauvais un esprit démoniaque un esprit un esprit religieux et cet esprit là quand il vous attrape il faut la grâce de Dieu pour qu'on vous l'arrache que vous sortiez de là effectivement davantage c'est pour ça que c'est dit le dolâtrie pure et simple bon nous revenons ce que nous disons alors nous voyons qu'effectivement que là nous avons pu voir qu'il y a eu donc les fusions donc du Saint-Esprit et Dieu est sage effectivement d'avoir fait cela effectivement avant le Saint-Esprit il y avait donc la sanctification parce qu'avant même que les disciples puissent avoir aussi les mathémistes et l'esprit il dit saintifie n'est pas ta vérité ta parole est et après ils ont dans la chambre haute non parce que sans sanctification ils ne peuvent voir Dieu c'est écrit comme ça n'est ce pas bien sûr que oui non qu'est-ce que veut dire sanctification ça veut dire qu'on devient saint 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 et l'éternel et donc quand nous nous reprochons de lui on doit être aussi saint aussi c'est cela alors quand on est saint ça veut dire qu'on a été sanctifié ça veut dire que les pensées la façon de pouvoir voir notre parce que notre problème c'est aussi notre subconscient qui enregistre toutes les saletés possibles effectivement et c'est cela que Satan va bien déposer toutes ces saletés effectivement du dolâtrie du cécis du cela tu crois qu'il est spirituel non ça fait que il te fait croire que tu es spirituel mais tu es toujours esclave bref on passe vite alors ce qui fait qu'effectivement là on a pu voir qu'effectivement qu'après la sanctification de John Wesley on est passé au baptême du Saint-Esprit et ça ça a commencé en 1906 avec la fusion du baptême du Saint-Esprit à Azusa Street avec William donc Seymour oui et c'est là que l'âge de la Odyssée donc a a commencé donc à partir de 1906 donc et notre précieux frère Bernard mêlée en 1900 voilà donc bien bien après donc parce que William Seymour est mené en 1870 donc voilà aux Etats-Unis effectivement ainsi de suite donc c'est dit que quelqu'un qui était aussi habitué avec la parole de Dieu il s'accrochait effectivement vous voulez lire vous savez cela donc nous arrivons à cela et puis nous voyons maintenant qu'il y a quelque chose qui se passe de très important dans l'âge de la Odyssée nous avons pu avec vous voir que effectivement que l'âge de la Odyssée oh là là c'est il y a eu un messager que Dieu a envoyé et puis la restauration de dons effectivement c'est même pas par le messager non non parce que par William Seymour que le Seigneur a utilisé William Branham William Seymour vous avez vu donc Lydia dans ce que nous avons montré pourquoi cela ne s'est pas passé autant de John Wesley ni autant de Luther ni autant de Colombane vous voulez vous veux-tu mettre un peu le diagramme ici de cet âge de l'église en fait on peut voir effectivement cela de manière assez un peu claire regardez merci beaucoup alors ici nous voyons ça c'est l'âge d'Étiatique bon on commence par l'âge de Fès vous savez vous-même avez fait ce qui s'est passé donc là je connais tes oeuvres vous connaissez cela puis Smyrne et vous voyez Pergam pourquoi est-ce que la fusion du Saint-Esprit comme cela s'est passé en 1906 ne s'est pas passé ni ici ni là ni ici ni là ni ici toute cette période que vous voyez ici sont des périodes de ténèbres comme vous le savez des martyrs et des forces de gens donc c'est-à-dire que c'était des croyants donc comme nous disons c'était donc l'épouse parce que les sept sont les phases d'une seule et unique église de Jésus Christ c'est-à-dire que l'épouse de Christ elle passe par toutes ces phases ce ne sont pas des églises différentes c'est l'épouse de Christ l'église qui a commencé à la Pentecôte qui lui a dit je bâtirai mon église il a battu le jour de Pentecôte vous savez pourquoi n'est-ce pas cette église effectivement qui a commencé à pouvoir passer par des processus Dieu est grand il est vraiment merveilleux notre Seigneur quand on le connait dans sa puissance de résurrection vous voyez les tableaux en fait il a dit une chose je m'en vais vous préparer une place quand j'aurai terminé je viendrai vous chercher pour que là où je suis vous y soyez dans sa prière dans Jean chapitre 17 il a prié il a dit personne on va le lire avec vous rapidement Jean chapitre 17 Jean 17 il dit ici oh oh merci Seigneur verset 24 il dit Père je veux que là où je suis ce que tu m'as donné soit aussi avec moi afin qu'il voit ma gloire la gloire que tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde vous avez entendu cela ? je répète encore Père je veux que là où je suis ce que tu m'as donné soit aussi avec moi et vous vous rendez compte mon frère et ma soeur il prie pour que là où lui sera que ce qu'on lui a donné qui sont à lui soit aussi avec lui alors quand Jésus qui est notre Seigneur qui était sur la terre effectivement et qu'on pouvait arriver à pouvoir voir même toucher effectivement ainsi le ce que dans l'acte au chapitre 1 quand il a parlé avec ses disciples effectivement qu'est-ce que nous a été dit pendant qu'il le regardait il montait donc il fut donc enlevé ça c'était après sa résurrection est-ce que vous vous souvenez ? avant sa résurrection c'était différent mais après sa résurrection maintenant il a même dit ne me touchez pas vous vous souvenez ? bon maintenant on dit que pendant qu'il montait il montait en fait et quand il monte effectivement il nuait le droba il est parti aussi c'est là-bas c'est pas sur la terre c'est pas sur la terre c'est dans le ciel n'est-ce pas vrai ? ah bah oui parce que nous l'avons vu dans le livre de Jean non Apocalypse c'est 4 effectivement les 4 êtres vivants celui qui est assis sur le trône vous vous souvenez ? donc c'est lui-là qu'il est donc monté ainsi un et l'autre qui est effectivement dans sa position maintenant de Dieu il est venu sur la terre maintenant sur la forme des intérêts vivants vous savez non ? donc c'est toujours en fait Dieu lui-même est-ce que vous suivez ? Jésus-Christ qui est monté qui est dans les cieux là où il se trouve en fait il n'a pas le corps que vous et moi nous avons vous êtes d'accord avec moi ? Amen parce que là où il est il est Dieu il a toujours été Dieu il demeure toujours Dieu je suis sorti de toi et je retourne vers c'est dans les gens mais c'est pas vrai maintenant il dit que ce que tu m'as donné je vais aussi que là où je suis qu'il soit avec moi alors pensez un tout petit peu ceux-là qu'il a reçu ils sont donc sur la terre alors pour qu'il soit donc avec lui il faut que quelque chose se passe ce n'est pas dans ce corps naturel que nous sommes que nous sommes appelés à pouvoir être avec lui là-bas et voir sa gloire il faut est-ce que vous comprenez ? il faut que quelque chose se passe c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il est parlé bien de cette chandelier donc cette phase de l'église nous l'avons lu avec vous j'espère que vous suivez parce que je sais que le temps avance mais nous l'avons lu avec vous l'Ephésien au chapitre 5 je ne sais pas si vous avez pris attention le verset 22 nous le redisons encore avec vous pour que vous puissiez comprendre l'Ephésien au chapitre 5 voilà il nous dit ici oui c'est ça oui je ne suis pas avec vous aussi attendez je vais arriver avec vous dans la version ici que nous avions oui c'est ça chapitre 5 verset 22 je vais dire à partir du verset 25 Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église vous comprenez bien ? l'église ça dit bien de l'église n'est-ce pas ? il a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier vous suivez cela ? après l'avoir purifiée par l'eau et la parole vous entendez cela ? et afin de faire paraître devant lui pas sur la terre vous comprenez ? devant lui écoutez très bien faire paraître devant lui fais-le faire paraître nous allons dire fais-le faire paraître devant lui cette église comment ? et comment ? sans tâche ni quoi ? ni quoi encore ? mais quoi ? est-ce que vous comprenez ce que vous lisez ? est-ce que vous comprenez ce que vous lisez ? afin de pouvoir présenter devant lui une église irrépréhensible sans tâche ni rite ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible ça veut dire quoi ? voilà pourquoi mon frère et ma soeur que là l'église doit passer par toutes ces phases ici parce qu'en la lavant par la parole ça veut dire que en la sanctifiant en la purifiant pour arriver jusqu'ici là ça veut dire quoi ici ? ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7e c'est quoi ? Dieu achéva n'est-ce pas ? la création il achéva ça le 7e jour donc ça ça veut dire l'achèvement donc il a fait son travail il a purifié il a purifié au travail parce qu'ils ont passé par les martyrs et tout ça il a purifié il travaillait par la parole jusqu'à arriver ici gloire à Dieu voilà pourquoi il fallait le baptême du Saint-Esprit là pour quelle raison mon frère ? parce qu'ici là c'est l'achèvement quand on a achevé on recommence pour y avoir travaillé non messieurs achevé ça veut dire achevé c'est parfait pour qu'il soit parfait il faut qu'il ait l'Esprit de Dieu pourquoi mon frère ? parce que quand on dit parfait il a dit lui-même soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait il n'y a que parfait seulement Dieu moi je ne suis pas parfait je suis imparfait mais maintenant si on me dit que moi je dois être parfait comme lui est parfait ça veut dire quelque chose voilà c'est ça ok 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 qu'est-ce que cela veut dire ? c'est que ce qui était au commencement au commencement était quoi ? au commencement était la parole mon frère et ma soeur c'est important que nous nous réveillons que nous arrêtions de pouvoir jouer pensant effectivement que bon c'est des enseignements comme ça on est en train de pouvoir montrer non monsieur ça coûtera votre vie au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu est-ce que vous comprenez ? quand on dit était avec Dieu et la parole était donc Dieu elle demeure Dieu et puis on nous rappelle toutes choses ont été faites par elle rien ce qui a été fait n'a été fait sans elle vous suivez ? notre frère nous avait donc projeté ici l'image de ce qu'on appelle maïs ça qu'on vous souvient et quand on a vu cette rabe de maïs effectivement nous avons vu qu'il y avait un grain de maïs qu'on appelait une semence n'est-ce pas vrai ? quand on est parti dans les champs pour aller sémer ce maïs qu'est-ce qu'on attendait ? de récolter les feuilles mais pourtant il fallait vous dormez et pourtant nous avons vu que dans le processus il y a eu des feuilles et quand ces feuilles ont commencé à pouvoir pousser on ne les a pas arrachées non ! ça doit vous rappeler quelque chose c'est juste simplement un petit parallèle pour que vous puissiez comprendre quand les bons semeurs a semé de la bonne semence dans les champs suivez puis le méchant de la nuit est venu semer aussi des livrets les disciples sont venus et disent mais maître n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ d'où vient qui est des livrets il dit c'est l'ennemi qui l'a fait puis il dit mais ah les seins ont arraché l'ivret il dit non c'est un paradoxe voyez-vous Dieu dans notre vie a des décisions à pouvoir prendre c'est pour ça vous répétez toujours cela mais vous ne prêtez pas attention la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont véritablement fils de Dieu or l'esprit de Dieu vient pour vous conduire mais vous refusez parce que vous avez des théories vous savez frères et sœurs la plus grande douleur aussi de peuple de Dieu c'est d'avoir eu beaucoup de prédicateurs auparavant qui ont eu à pouvoir s'aimer leur propre sémence ces sémences ont pris des racines en vous frères vous avez difficile maintenant de pouvoir les déraciner parce que ça a pris des racines devenu des arbres en fait peu de place pour que Dieu puisse s'aimer sa bonne sémence parce que l'arbre ça c'est la tactique de l'ennemi il vient toujours après le message n'a rien de mauvais non 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 le message est de Dieu mais ce sont les hommes qui ont dit avoir prêché le message qui ont été comme l'ennemi qui vient de la nuit c'est vrai mon frère ils ont sémé des livrets ils ont sémé c'est ça qui fait que les frères on s'accroche à ce ah oui parce que nos prédicateurs parce qu'on le voit ils sont nombreux ils sont toujours en groupe effectivement ce sont des faux prédicateurs je l'ai dit ici c'est pas vous qui êtes actuellement c'est moi qui suis responsable je l'ai dit ce sont des faux prédicateurs ils sont utilisés par l'ennemi peu importe ce qu'ils peuvent faire effectivement par l'ennemi oh frère ils citent quand même les prophètes c'est pas les faits citer les prophètes qui disent que tu es un fils de Dieu parce que Satan cite aussi les écritures voyez là où se trouve le problème parce que on reconnait on revient ici on reconnait l'arbre c'est fou parce que un homme envoyé par Dieu il parlera de celui qui l'a envoyé il dira les paroles de celui qui l'a envoyé il vous montrera celui qui l'a envoyé mais vous on vous montre qui William Branham le prophète a dit vous adorez plus William Branham ils sont comme ça ils adorent plus William Branham d'ailleurs quand ils viennent dans votre église pour voir que vous êtes vraiment des gens qui sont des dieux parce que si vous ne croyez pas au message vous êtes perdus j'ai toujours dit ici je le répète encore le message n'a jamais sauvé personne le message ne sauve pas c'est biblique le message n'a jamais sauvé personne le message il vient pour pouvoir te montrer toi tu es l'épouse ce n'est pas que tu es l'épouse par le message sinon alors là Dieu s'est trompé l'épouse a toujours été l'épouse le message c'est seulement quelque chose qu'on a dit à l'épouse regarde qui tu es et retourne à ta position t'as posé comme ça mon papa il éveille la personne qui est venu avec le message pour me dire que voilà parce que quelqu'un a envoyé ce message c'est l'époux qui envoie le message à son époux ce n'est qu'un transporteur de messages qui te dit regarde ce qu'il avait dit tourne-toi vers ça pour que tu vois ceci donc il se tourne vers où vers ça pas vers l'enveloppe vers le message qui est tourné vers ici je ne peux pas comprendre c'est ça qui me tue aussi quand je vois parce qu'on sent cela dans les hommes ils sont fermés ils ne se rendent pas compte que c'est une direction de l'enfer qu'ils vont regardez très bien comment vous pouvez arriver à pouvoir quand même la Bible dit qu'il vous envoie à Élie c'est un ministère c'est même pas Élie lui-même c'est un ministère je te vois je suis dit frère madame je n'ai pas un Élie Seigneur on ne sait pas où nous sommes arrivés mais c'est vrai frère madame n'est pas Élie prouvez-moi qu'il soit Élie il n'est pas Élie il n'est pas William Bonhomme n'est pas Élie oh frère il y a des filles là on voit qu'il n'y a pas problème mais je répète encore William Bonhomme n'est pas Élie il est parlé de l'esprit d'Élie il y a une différence entre l'esprit et la personne parce qu'Élie c'est bien parce qu'il n'y a pas les tiges bites mais l'esprit d'Élie c'est différent est-ce que vous comprenez le frère il y va non c'est la Bible on doit placer les choses à l'heure je te place pour que nous croyons de la bonne manière c'est pour ça qu'on a posé la question à Jean es-tu Élie ? il dit non il n'a pas menti il n'a pas menti Jean bâti il n'était pas Élie il dit non je ne suis pas parce qu'il savait la pensée que les hommes avaient il dit moi je suis la voix de celui qui crie mais le Seigneur dit mais c'est lui l'Élie donc celui qui avait l'esprit d'Élie c'est lui mais il n'était pas Élie c'est ça mon frère c'est ça ma soeur oui que Dieu te bénisse c'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous écrire ils veulent qu'on puisse mais c'est vrai c'est le problème parce que le Seigneur veut que les choses soient claires pour son peuple afin que le peuple comprenne parce qu'il dit mais il ramène c'est écrit bien ici dans le livre de Malachie je ne peux pas comprendre comment les gens ne savent pas lire et pourtant il les lise il les lise il les lise il les lise c'est Malachie ici qui est écrit clairement ici aussi ok il se tue à se balancer les comment dire les quotations les citations sur citations c'est la guerre oui il s'est dit dans telle brochure nous nous cherchons dans les scènes d'écriture ce que le Seigneur a dit voici je vous enverrai et lis les prophètes avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand réde de table il ramènera le coeur de père à leurs enfants et le coeur des enfants à leurs pères qui sont nos pères ce sont les apôtres non ? ok il doit ramener le coeur des enfants à leurs pères c'est-à-dire qu'en fait à l'enseignement des apôtres les apôtres ont prêché qui ? parce que je vais vous poser la question est-ce que vous les avez entendus Moïse a dit Moïse a dit ils l'ont cité peut-être une ou deux fois Moïse mais dans l'ensemble des prédications des apôtres c'était Jésus Christ nous n'avons pas eu la pensez à votre vous connaissez non ? les jours Pierre et Jean ont été là ils disent mais qu'on sache aujourd'hui vous connaissez non ? c'est quoi ? c'est un acte de jacette 4 non ? il n'y a pas un autre nom qui a été donné par lesquels on devait être sauvés à savoir l'énodé bien sûr monsieur pas de Moïse ils n'étaient pas là Moïse avait dit Moïse a dit ils l'ont cité parfois une ou deux ou trois fois mais le récent c'est que le Seigneur a dit ils ont prêché Christ mon frère selon les Seines Écritures alors moi je ne peux pas comprendre que vous puissiez avoir été ramené dans les Seines Écritures pour que vous puissiez nous exposer toujours Branham a dit 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 Branham n'a rien dit ce qui doit être dit c'est que le Seigneur a dit l'erreur je reviens vite parce que nous sommes là l'erreur qu'on commet encore aujourd'hui c'est que oh les prophètes majeurs ça veut dire quoi prophètes majeurs ? on tue les gens avec des termes effectivement prophètes majeurs prophètes majeurs donc on ne peut pas ramener les prophètes lui-même il dit mes frères je suis votre frère je peux vous trouver des citations en rapport avec cela oui vous savez j'ai dit les Branham ils pensent que ce frère là il connait bien sûr que oui oui bien sûr il a dit ne dites jamais je vais vous demander à Frère Zachée de l'afficher là-bas ne dites pas que Frère Branham a dit parce que vous êtes que vos parents ils ne savent pas dites simplement ce que disent les Seines Écritures il dit moi je vais demander je vais les trouver on va l'exposer là il dit ne dites pas que Frère Branham a dit dites ce que les Seines Écritures disent et que tout véritable homme de Dieu doit toujours ramener le peuple de Dieu à la parole mais je ne sais pas si les Branhamis s'écoutent William Branham de quelle manière pour qu'ils nous amènent toujours le prophète le prophète on ne sait pas avec les physiques des prophètes mais c'est la démonologie pure dans les églises qu'est-ce que nous on a à faire avec les photos de Christ d'Hoffman Hoffman a fait ce qu'il va pouvoir faire mais je ne peux pas l'amener dans les lignes d'adoration quand même ni les photos de William Branham ici et les mettre là-bas c'est comme si William Branham avait qu'il s'est la même parallèle il trouve ça normal parce que Frère Branham Frère Branham avait dit il y avait peut-être un but pour lequel il l'avait fait parce qu'il voulait rendre témoigné effectivement de la colonne de feu que les gens puissent voir effectivement dans son lit c'est normal c'était c'était quelque chose de tellement si important que je peux aussi prendre ah oui ils vont dire ah il se prend non non rien du tout c'était simplement pour montrer cela et puis voilà comme il dit ce qu'il disait comme j'avais vu le frère le seigneur dans la vision j'avais vu comme Hoffman l'avait peint c'est presque semblable avec Hoffman mais c'est pas devenu une doctrine ça n'a pas devenu une doctrine que tout un chacun donne un convoi là-bas on rentre au chèche je vois ce qu'il a ah Frère Branham Alléluia nous sommes chez nos frères vous êtes chez vos frères ce ne sont pas des croyants des chrétiens frère vous vous imaginez alors pourquoi vous devez critiquer les catholiques ils vous mettent leur mari là on ne peut pas leur dire oh ils sont mariés ils vous mettent leur Joseph là mais acceptez puisque vous avez votre bananame ici c'est exactement la même chose et quand vous y adhérez dans ce genre de choses vous entrez dans des loges bien sûr dans un endroit vous trouvez qu'on a affiché la personne on adore William Brown ce n'est plus Dieu ce n'est plus l'église des dieux c'est des loges des hommes c'est ce que c'est devenu peu importe on peut citer les citations vous allez vous fâcher c'est votre droit de toute façon même que Dieu te bénisse vous me souhaitez la mort je suis déjà un homme mort déjà quel mort vous voulez encore que je me suis déjà mort vous allez souhaiter encore quel mort je ne sais pas j'ai aussi longtemps qu'il me tiendra en vie avec le souffle que j'ai je prêcherai la parole de Dieu parce que les élus ont besoin d'entendre leur maître parler si toi ça ne te plaît pas c'est ton problème donc nous retrouvons effectivement donc c'est dit que là nous voyons qu'il s'agit effectivement de l'âge de la odyssée donc le dernier ça ne s'est pas passé ici parce qu'il ne va pas se passer ici parce que c'est là que Dieu a fait quelque chose de particulier parce qu'il ne l'a pas fait ici c'est là que Dieu a eu à pouvoir faire la promesse de je restaurerai oh gloire à Dieu c'est que les yélecs les asis les gazans et tout ça ont dévoré parce qu'ils sont des réformateurs oui monsieur parce que là il n'y avait plus de communion c'était les mariés il y avait des combats pour ce que les gens puissent s'assembler frère les âges de ténèbres mais Dieu dit je restaurerai c'est pour ça que pour les banalistes qui sont là qui vont se réjouir quand je vais dire cela c'est pour ça que les frères banalistes ont prêché la restitution de l'arbre de l'oeuf vous n'avez pas dit amen parce que je viens de le dire c'est ce qu'il a prêché la restitution de l'arbre de l'épouse c'était un homme de Dieu oui monsieur mais pas des fanatiques qui sont des fils de démons mais ce n'est pas lui il a prêché parce qu'ils n'ont jamais bien écouté c'est pour ça que vous vous pouvez comprendre les choses de Dieu parce que ce sont des choses spirituelles et les charnels vont prendre les charnels effectivement ils aiment bien des noms tout ça mais qu'on ne comprenne rien restituer en fait c'est la chose qui était au commencement est-ce que vous comprenez donc la restitution c'est fait parce que c'est à l'achèvement parce que c'est là que Dieu veut absolument achever alors nous voyons les saisons on va terminer on va aller vite pour la pluie de l'arrière saison parce que vous l'avez attendu vas-y pour les choses que l'on puisse voir alors vous remarquerez une chose c'est que on a parlé avec la pluie en rapport avec la pluie de la première saison il fallait qu'elle puisse donner pour que ça pousse effectivement parce que après vient la période de la pluie chaude vous connaissez cela non ? dont la pluie était nécessaire pour c'est bon ce qui a déjà commencé à pouvoir pousser qu'elle puisse déjà même avoir sa progression et là nous arrivons à une période qui fait que après là c'est la mort qui vient parce que vous comprenez regardez une chose je crois que c'est je ne sais pas quel frère je ne sais plus quel frère oui c'était donc les frères oui je crois c'était les frères qui avaient posé la question en rapport avec les événements d'Israël avec la paix donc avec signature de paix effectivement que c'était un impact assez puissant important vous vous souvenez encore ? c'est pour ça que même même mardi vous savez c'est le problème c'est que quand Dieu conduit les choses il faut que nous puissions chercher à pouvoir écouter la parole de Dieu dans la présence pour que nous puissions parce qu'il met chaque chose pour que les choses se mettent en place qu'est-ce que nous avons pu voir effectivement oui c'est sûr et certain qu'ils peuvent signer des signatures et tout ça ainsi de suite mais bon ça c'est pas c'est parce qu'ils considèrent comme ça c'est historique effectivement que nous devons arriver à pouvoir considérer ça on doit voir c'est nos inquiétudes c'est quelle année qu'est-ce que nos inquiétudes nous disaient effectivement dans cela en rapport avec vous vous souvenez non ? je vous avais dit qu'effectivement que dans les évangiles le Seigneur Jésus-Christ avait fait mention de cela quelque part et c'est dans Luc au chapitre 21 regardez que nous puissions lire cela vous allez comprendre parce que nous sommes arrivés à cela Luc au chapitre 21 Luc 21 il dit ceci verset 20 lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées sachez alors que sa désolation est proche c'est la même chose que vous ? je vais prendre celui-là Luc 21 oui je vais y arriver parce que je crois que c'est parce que je dois avoir le même terme que vous nous sommes pas Luc 21 verset 20 verset 20 c'est ça lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées sachez alors que sa désolation est proche alors que ceux qui seront en Judée fouillent dans les montagnes que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville car cesseront du jour de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit vous avez entendu ça ? cesseront du jour de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit je continue elle est très bien alors il dit il y aura des signes dans les soleils dans la lune et dans les étoiles et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne seront qu'à faire au bruit de la mer et des flots les hommes rendant l'âme des terreurs dans l'attente de ceux qui surviendront pour la terre car les puissances des cieux seront donc ébranlées alors on verra les fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire il dit quand ces choses commenceront à arriver quand ces choses commenceront à arriver redressez-vous élevez vos têtes parce que votre rédemption approche il dit il leur dit effectivement ceci attendez 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 c'est Luc 21 c'est Luc 21 que j'ai lu non ? Luc chapitre 21 les versets 20 attendez Luc chapitre 21 les versets 20 c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et verset 20 jusqu'à verset 24 ah bah oui je crois que je vais passer quand même quelque part j'ai sauté quelque chose c'est cela c'est ce que j'ai dit il y a quelque chose qui cloche quelque part vous avez la main qui a juste sauté j'ai dit mais c'est un problème que Dieu vous bénisse donc nous étions au verset 22 22 il dit oui et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la vie car ce seront du jour de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit et maintenant oui malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour là car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple ils tomberont sous le tranchant de l'épée ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis alors si nous regardons toujours dans les scènes d'écriture nous allons voir cela ici je pense dans dans le roman je suppose que c'est dans le livre des romains c'est cela voilà et si on nous dit chapitre 11 de romain verset 25 romain 11 25 il dit car je ne veux pas frère que vous ignorez ce mystère vous suivez afin que vous ne vous regardiez point comme sage ce que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée et nous avons lui ici il a dit effectivement Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient donc accomplis et vous savez frères et soeurs que les temps des nations se terminent avec les chandeliers les temps des nations s'arrêtent et se terminent avec l'événement qui va se passer ici vous avez remarqué frère je sais puis nous allons revenir point par point quand nous retournons dans les saisons nous regardons nous remarquons que ici c'est du septembre au 21 décembre nous avons l'automne et après l'automne vient l'hiver c'est la mort il n'y a rien en fait ça c'est vraiment le temps de la mort tous les arbres le froid même les hommes effectivement c'est le temps c'est dit que il n'y a pas le temps de vie ici en hiver vous comprenez c'est pour ça que vous voyez qu'il y a ici ça en fait c'est la période où nous avons ce qu'on appelle la pluie de la dernière saison parce qu'après ici vient la période qu'on appelle la mort vous voyez quand même c'est la vérité non l'hiver vous connaissez quand même même les arbres vous enseignent la sève descend et fouille les arbres perdent leurs feuilles donc c'est la mort vous vous souvenez et quand nous retournons dans le champ des liers nous regardons très bien que quand nous arrivons ici après ici qu'est-ce qui va se passer parce que après ça lorsque celui qu'il retient ne sera plus c'est-à-dire que le Saint-Esprit termine ici et il s'en va et il s'en va avec qui parce que le Saint-Esprit est où en fait voilà ce que je voudrais que vous prétiez attention frères et sœurs dans ce que nous allons écouter maintenant alors reviens sur les saisons cette-ci est appelée en fait la période de la pluie de la dernière saison parce que l'hiver saison d'hiver c'est la mort en fait et cette-ci ici cette période ici c'est la période qu'on appelle la période de la moisson l'automne c'est la période de la moisson c'est-à-dire la période de la récolte on récolte quoi ça veut dire que ce qu'on a sémé ici a eu à pouvoir voir le processus comme nous l'avons dit c'était pas les feuilles qu'on attendait mais les feuilles sont poussées on ne les a pas arrachées parce que si on arrachait les feuilles et bien la sémence n'allait pas grandir les feuilles avaient leur importance pour protéger l'arbre en fait c'était nécessaire on l'a laissé vous suivez ? on est parti dans le processus effectivement alors quand on arrive ici c'est pour ça que nous disons que pour que tu puisses bénéficier de la pluie de la dernière saison tu dois avoir bénéficié de la pluie de la première parce qu'il s'agit que de la pluie qui a fait germer cette sémence c'est la même sémence qu'on est en train de suivre en fait pour lesquelles on a besoin comme on avait semé le maïs le maïs s'est abusé parce que la pluie est tombée la pluie est tombée cette sémence de maïs là s'il n'est pas tombé effectivement le maïs va mourir donc quand la pluie est tombée on a vu que dans le maïs il y avait les germes de vie est-ce que vous suivez ? donc ah oui ah oui c'est vrai oui donc et c'est là et puis on a vu tout ça ce processus que vous voyez effectivement qui fait que dès là on a vu la vie qui était là-dedans commençait à se manifester au travers de feuilles vous vous souvenez ? donc la processus on va et alors maintenant nous voyons que ce qui sort ici ce sont des feuilles ce n'est pas encore ce que nous attendons parce qu'on n'a pas sémé ça pour récolter ceci est-ce que vous comprenez ? on a sémé ça pour récolter ça ça c'est ça c'est ça que nous avons mis dans la terre est-ce que vous suivez ? ça veut dire que le processus passe tu reviens effectivement dans l'âge du chandelier tout en regardant même la saison par exemple aussi en même temps la saison alors regardez une chose si vous avez possible une, deux, trois, quatre tableaux regardez une chose là c'est ce que nous sommes en train de pouvoir nous focaliser nous pointer n'est-ce pas ? alors si on rentre dans les saisons quatre saisons ah merci donc nous arrivons à l'automne en fait la pluie de l'automne on en a parlé à Sainte-Écriture la pluie de l'automne quelle est son importance ? la pluie de l'automne son importance est de pouvoir amener la sémence à maturité parce que cette pluie elle est différente de celle-ci parce que celle-ci elle est une pluie orageuse et abondante effectivement elle coule et puis après quand la chaleur vient elle s'évapore tandis que cette pluie de l'automne elle est pénétrante elle est profonde elle alimente des nappes phréatiques parce qu'elle est permanente ça veut dire que les racines là qui ont poussé restent dans l'eau pour permettre qu'effectivement que la maturation de la sémence effectivement puisse se faire c'est pour cela que vous voyez remet le maïs vous voyez qu'à un certain moment il arrive à ce stade ici où tous ces six meurent parce que la vie qui était là-dedans tous a travaillé pour que ceci puisse atteindre sa maturité c'est-à-dire qu'on arrive à ce que nous avions auparavant est-ce que vous comprenez je répète encore vous allez comprendre que ce que nous avons sémé dans la première pluie c'est ça et qui a fait donc son parcours a fait son parcours mais maintenant pour qu'il arrive là il faut toujours qu'il y ait ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison qui permet que la plante puisse avoir l'eau nécessaire continuellement pour qu'elle puisse arriver à pouvoir donner maintenant tout ce qu'il y a pour que tout ce qu'il y a dans les branches puisse monter afin que l'arbre afin que la sémence puisse atteindre donc sa maturation qu'elle devienne comment la maturation ça veut dire qu'elle devienne comme elle était au commencement donc ça c'est ce qu'on appelle la pluie dès la dernière saison maintenant dans les saintes écritures ça veut dire quoi exactement nous allons dans les diapos des âges effectivement vous pouvez voir nous avons dit qu'effectivement que nous sommes dans ceci dans l'âge de la Odyssée vous avez compris effectivement pourquoi il fallait effectivement aussi le baptême du Saint-Esprit ici vous vous souvenez parce que nous aussi qui sommes dans l'âge ici de la Odyssée parce que je veux que vous compreniez que le message n'est pas la pluie de la dernière saison ni le baptême du Saint-Esprit ici non plus n'est pas la pluie de la dernière saison parce qu'on peut penser que le message est la pluie de l'arrière saison non c'est pas la pluie de l'arrière saison et le baptême du Saint-Esprit ici n'est pas la pluie de l'arrière saison en fait elle vous place dans votre place pour cet âge dans lequel vous vous trouvez parce qu'il faut pour être l'épouse être placé dans la place que vous êtes comme on a le baptême du Saint-Esprit c'est pour ça tout celui qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit il ne peut pas prétendre qu'il est l'épouse de Christ est-ce que vous saisissez ok maintenant observons une chose qui est très importante parce que les scènes écritures nous disent une chose qui est très importante maintenant nous avons parlé de l'effusion du Saint-Esprit où le Seigneur avait dit que vous me suivez frère c'est très important que je rependerai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront nous avons vu cela avec la sémence de maïs qu'on avait sémé et puis nous sommes à l'air c'est une question on a vu que la bonne sémence avait été sémée mais les vrais aussi et les vrais aussi a bénéficié de la même pluie la pluie de la première comprenne cela donc les gens ont profité ils ont fait ceci effectivement ainsi de suite maintenant pour la pluie de la dernière saison celle qui doit amener la sémence à maturité parce que bien que les saisons bien que la pluie de la première saison soit tombée et que l'ivraie aussi ait poussé mais la pluie n'avait pas été envoyée pour l'ivraie et la sémence a été envoyée pour un but spécial c'était pour que la sémence qui a été sémée puisse se germer est-ce que vous comprenez parce que c'est lui qui a sémé sa sémence il veut obtenir quelque chose nous l'avons vu qu'est-ce qu'il veut obtenir c'est qu'il a eu à pouvoir s'émer au commencement au commencement était la parole donc progressivement effectivement il y a eu des interprétations les gens sont venus vous connaissez cela non les faux oies sont venus aussi mélange effectivement mais l'objectif de celui qui avait planqué c'est obtenir effectivement la sémence par parole maintenant regardez très bien parce que Dieu n'est pas un Dieu qui fait saut dans les deux ondes il est dit dans les saintes équitudes dans les actes chapitre 3 on abolit avec vous je vais que nous le réalisons encore regardez très bien ici acte 3 il nous dit voilà chapitre 3 il nous dit ceci je pense que c'est cela oui merci il dit verset 19 il dit répandez-vous donc et convaincissez-vous pour que vos péchés soient donc effacés afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ces saints prophètes d'autrefois Amen donc on nous dit que nous devons nous répentir effectivement pour que le temps du rafraîchissement vienne afin qu'on nous envoie celui dont on nous a parlé celui qui nous est destiné effectivement Jésus Christ où est-il dont le ciel doit recevoir effectivement parce qu'il a dit que pendant qu'il était avec ses disciples il montait il avait fait la promesse que je m'en vais vous préparer une place vous vous souvenez donc il est monté et comme on dit ici que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses vous suivez ? nous en avons parlé ici donc effectivement qu'on sait que le ministère de l'homme de Dieu William Branham était le ministère de la restauration c'est-à-dire le rétablissement donc William Branham a fait ce qu'il avait fait il est mort mais Jésus Christ n'est toujours pas encore venu or on nous a dit qu'effectivement que jusqu'au rétablissement parce qu'il est venu comme avec l'esprit d'Elie pour rétablir le tel il a rétabli mais pourquoi le Seigneur Jésus ne vient pas ? vous comprenez ? donc il faut que la parole qui a été restaurée puisse aussi restaurer l'épouse c'est-à-dire que chacun de nous doit être restauré pour être restauré il faut qu'il y ait la parole restaurée donc si c'est une interprétation on ne pourra jamais être restauré ça veut dire que nous devons être ramenés dans notre position originale c'est-à-dire comme l'église baptisant au nom du Seigneur Jésus Christ croyant comme les apôtres ont cru et comme ils ont prêché est-ce que vous comprenez ? c'était ça la nature de l'épouse en fait parlant du seul et unique celui que nous aimons Jésus le Christ parce que il est incomparable il n'y a personne pas de prophète pas d'apôtre même pas personne frère et sœur c'est important ça parce qu'il faut comprendre regardez que même l'apôtre Paul c'est un puissant homme de Dieu il dit je suis le moindre on ne peut pas comparer l'apôtre Paul effectivement avec William vous allez comprendre pourquoi parce que l'apôtre Paul a un ministère que Dieu lui a donné la parole qu'il a donnée est dans la Bible donc tous les saints des prophétions lui il a écrit c'est devenu la Bible mais William madame n'a pas apporté la Bible il a dit une chose il dit j'ai prêché comme Paul a donc s'il n'avait pas prêché comme Paul il ne serait pas accepté donc vous voyez la position mon frère c'est important cet homme là ne s'est jamais égalé à Christ je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus Christ Jésus Christ Christ ici donc on nous ramène effectivement à la foi de nos pères donc Pierre et l'apôtre Paul ont eu à pouvoir avoir parce qu'ils sont regardés comme des colonnes Paul Pierre et Jacques effectivement mais lui je ne sais pas voir comme quelqu'un de très important et pourtant il avait une place bien que Paul Pierre a été avec le Seigneur et j'avais aimé lui Paul il laissait me raconter dans sa résurrection sur le chemin des masses mais il avait un impact des ministères assez important bien sûr c'est lui qui a donné les bases et les fondements il dit j'ai posé un fondement Pierre n'a pas dit ça lui il dit mais j'ai posé il a il a c'est comment dirais-je c'est beau c'est cette autorité les pouvoirs j'ai posé un fondement comme un sage et puis il dit mais c'est un ange du ciel descendez du ciel et prêcher notre évangile que moi Paul je vous ai annoncé qu'il soit bien sûr qu'il soit d'homme maudit donc un homme qui peut tenir comme ça il sait où il en est frère c'est pour ça que même Pierre avait la considération il dit comme notre frère père Paul dans ses écrits dont on tend les sens c'est ça les banamistes aussi frère ils n'iront jamais loin quand tu es banamiste tu peux oublier l'enlèvement je sais que ça vous choque frère mais c'est vrai parce qu'un banamiste n'a pas Christ en lui il a banam il n'a rien mais ça c'est la vérité les banamistes peuvent oublier l'enlèvement ce n'est pas pour eux parce qu'ils attendent William Brown vous me direz frère moi je vois dans le monde entier vous savez j'ai été à El Salvador El Salvador El Salvador je prêchais la parole de Dieu ils ont monté dans les saintes et que Dieu effectivement toutes les églises étaient rassemblées je crois que vous avez des témoignages ici chacun prédicateur avait fait son témoignage et j'ai terminé les gens étaient tellement heureux et puis quand je monte parce qu'ils voulaient j'entends un frère qui dit alléluia frère que Dieu te bénisse tu as prêché comme nous nous croyons effectivement quelque chose me dit attention comme vous vous croyez oui oui parce que tu as dit oui Elie doit revenir je te dis qu'Elie viendra premièrement établir toutes choses oui j'ai dit oui j'ai prêché c'est dans les saintes écritures ce que la bébé dit effectivement alléluia nous aussi oui je crois mais dites-moi un peu plus loin qu'est-ce que vous vous croyez ah oui nous croyons que frère Bonhomme va revenir je suis présent un témoin parce que c'était qui il doit venir aussi pour rétablir mais il doit venir c'est pour ça que nous attendons il doit revenir William Brando il doit réciter venir prêcher encore le message et puis présenter l'épouse à Christ j'ai dit Seigneur j'ai dit frère c'est pas moi ça je suis pas dedans ah bon j'ai dit je ne suis pas dedans moi j'ai dit la Bible dit qu'il est déjà venu donc ce ministère a été donc manifesté mais vous vous l'attendez c'est ça les bons amis ce frère vous pensez quand on prêche c'est besoin historique non vous voyagez pas moi je voyage les idolâtres frère les hommes charnels quand vous prêchez j'étais là j'étais encore j'étais entre El Salvador et comment ça s'appelait d'autres enfin c'est El Salvador mais il y avait un autre battez-moi là dont j'ai passé je fais la route c'est à une église je rentre comme ça bon les frères je vois tout ce qui était en train de me regarder je rentre avec ma Bible j'ouvre ma Bible et me regarder et chercher de voir qui sont les brochures que j'ai amené mais c'est la vérité frère je prends ma Bible je commence à prêcher vous sentez que moi ça m'importe un peu que vous soyez glace et que vous soyez pierre mon problème c'est de prêcher ah oui parce que je sais que la parole va faire son effet après moi je ne suis pas le responsable c'est lui qui est le responsable moi je pense qu'il me dit de prêcher vous êtes des fidèles fermés colères pas mon problème moi j'ai terminé vous me l'abîner pas de problème je rentre chez moi je suis parti je sors comme ça Hermano comme pas un peu j'ai dit c'est Hermano qui a dit je voulais un peu parler avec vous je lui dis pourquoi est-ce que tu crois que Frère Branham était important j'ai dit c'est croisant pour ça ou le problème je crois qu'il est devenu dans les carnes 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 ça veut dire dans la chair comme Jésus Christ incarné moi j'ai dit Jésus Christ incarné donc William Branham est devenu Jésus Christ incarné est-ce que vous croyez il dit ça il dit c'est c'est le fils de l'homme comme les Branham c'est Luc 17 le fils de l'homme j'ai dit mais en tout cas vous êtes allé droit c'est la folie ça c'est pas impossible ça vous pensez que William Branham est devenu ah oui parce qu'il y a ici non non c'est c'est solo parce qu'on voit toujours l'attaché à la Bible non c'est solo brochure moi j'ai dit moi aussi solo la Bible non mais c'est c'est pas pour dire mais c'est vrai mais ça a été un combat vous savez que c'est cela que la plupart des gens pensent que le frère le frère les fessiers le frère les fessiers ne fait rien du tout je suis parti là-bas je prêchais ils ont vu simplement la démonstration de ces dieux de la Bible maintenant quand je suis parti je suis passé par Mexico Veracruz et puis Guatemala et puis El Salvador tout ça en prêchant seulement avec la Bible les gens voyaient Christ ils pleuraient effectivement c'était extraordinairement extraordinaire c'est ainsi que ceux de Branhamis n'étaient pas contents de voir que les gens maintenant pouvaient maintenant s'accrocher à la parole de la Bible je ne citais pas Branham je ne citais pas les brochures et bien c'était la colère ils ont appelé aux Etats-Unis pour qu'on leur envoie un char là-bas ça j'ai des prêts parce que les gens peuvent me dire oh les frères j'ai des écrits on m'envoie il dit mais frère ici on nous a envoyé quelqu'un des Etats-Unis parce que comme tu veux passer ici on nous a envoyé pour voir et quand il est passé il a dit ne croyez pas il fait celui c'est toujours la Bible nous ne sommes plus autant de la Bible d'ailleurs le message n'est pas venu de la Belgique il est venu des Etats-Unis donc oui je les écris ici vous ne croyez pas vous voulez pas c'est bien vous avez fait j'ai l'expérience ah oui mais lui il vient de la Belgique il vient d'abord et puis en plus de cela nous nous sommes les Américains les Américains le message venait des Américains les prophètes américains et puis maintenant la Bible on met de côté nous avons maintenant le message nous avons les prophètes parce que prophètes 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 et puis les gens étaient troublés ils m'ont écrit j'ai les écrit mes frères nous sommes troublés ici parce qu'après toi on est venu nous dire que toi tu es l'homme de la Bible et que le Seigneur maintenant c'est dans les brochures avec les prophètes parce que les prophètes des Américains et nous sommes troublés on est passé par là où tu es passé pour pouvoir détruire tout ce que tu as il n'a pas dit c'est lui c'est toujours l'homme de la Bible ok moi je n'ai rien dit maintenant quand les gens étaient troublés ils leur ont dit quand lui il est venu ici nous avons vu Dieu en action seulement avec sa Bible mais vous les brochures tout le temps prophètes on ne voit rien ça ne change même pas on est toujours comme ça toujours prophète 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 et puis vous menez nous dire il n'a pas raison dites nous on va savoir maintenant c'est que nous devons aller vers la Bible ou maintenant rester simplement avec les brochures parce qu'avec la Bible on a vu quand même que Dieu agissait avec les brochures toujours citation citation on ne voit pas grand chose vous avez vous pouvez demander c'est le frère notre frère qui est venu c'est le frère qui est ici avec nous aussi alors c'est comme ça qu'ils ont dit maintenant Seigneur où est la vérité et soit c'est celui-ci c'est difficile c'est difficile qui vient avec la Bible ou c'est ces gens ici qui vient nous dire qu'il faut on va toujours prêcher le frère Bernard m'a dit d'un brochure ou bien on doit rester la Bible ils étaient troublés en fait c'est comme ça qu'ils ont imprimé la photo pendant les temps de trouble effectivement ils veulent savoir quelle direction on va pouvoir prendre effectivement est-ce difficile c'est un serviteur de Dieu parce qu'on nous a parlé là-bas qui se faisait là-bas c'est pas que le prophète est venu dans les Etats-Unis donc là on sait qu'il est fait c'est une question qui est-il c'est comme ça qu'ils ont imprimé les photos pendant qu'ils étaient troublés effectivement aussi ceci vient de là-bas ils m'ont écrit comme ça et en regardant sur les photos pendant qu'on était en passant la question mais qui dit vrai et qui est vrai et qui est faux ils voient quoi tous les prédicateurs étaient là on était ensemble on a pris les photos et au-dessus des l'IFC on voit la colonne de feu je ne savais pas je ne savais pas moi j'ai le choix animé avec beaucoup de joie je l'ai toujours glorie à Dieu glorie à Dieu glorie à Dieu instrument tremendous le Seigneur a montré que tu es un serviteur de Dieu nous avons vu nous voir nous-mêmes la colonne de feu d'ailleurs pendant même la réunion la colonne de l'UE était descendue pendant que tu prêchais je n'ai pas fabriqué ça je ne savais pas moi mais là-bas Dieu leur a donné la confirmation et pour ceux qui peuvent de tes communes ils disent avions je suis parti ici en Côte d'Ivoire non pas une fois non pas deux fois non pas trois fois quand je monte du haut de la chair ils voient la lumière puis je prêche la lumière de leurs yeux ils voient si vous voulez vous avez des racistes c'est pas l'ambicine ah non c'est pas possible c'est pas un problème j'ai jamais dit comme ça vous pouvez féliciter avec les adresses les noms et tout ça le matin c'était comme ça la colonne de feu on le voyait la lumière qui brille et qui montait puis l'autre fois encore je remonte encore la chair je monte j'étais comme ça l'ombre seulement on voyait mon ombre c'était quelqu'un de très grand mais avec des cheveux qui pendaient comme ça moi j'ai pas de cheveux qui pendaient vous voyez ma tête mais ces témoignages sont vivants ils sont là palpables on peut même les entendre et même les voir les gens donnent leur nom jusqu'à aujourd'hui ça continue d'ailleurs donc c'est pour que nous comprenions une chose c'est que c'est Dieu qui est en train de pouvoir agir parce que pourquoi les seigneurs ont permis que la colonne de feu soit photographiée sur moi ça soit répandue partout c'est un témoignage qu'ils seront ils seront sans excuse non seulement il y a vu la photo mais dans la réalité aussi les gens l'ont témoigné non pas une fois non pas deux fois non pas trois fois oui messieurs mais même ici je pense que c'est mérite parce qu'on peut dire ah des lointains lève-toi qu'on te voit quand même là elle a déjà vu les pieds et les anges ici non on peut dire oh frère il m'a frère ma soeur tu sais qu'on doit aller au ciel parce qu'il faut pas t'associer tu as vu non ici vous pouvez dire c'est pas la vérité elle est là vivante vous pouvez la toucher non vivante ici et en plus merci Seigneur elle ici tu sais non j'étais dans mon bureau là-bas malade là-bas elle venait pour travailler ici que Dieu la bénisse et puis elle s'est tenue juste là le comptoir là-bas comme ça les douleurs effectivement moi je quitte mon bureau pour passer pour aller là-bas mon ombre passe sur mairie mairie est guérie c'est vrai ou pas elle est vivante on peut pas dire qu'on a inventé que Dieu te bénisse là c'est toi nous avons quand même des témoins des témoignages dans notre assemblée ici il fait qu'effectivement que même si on pouvait dire qu'on a fabriqué on fabriquait ce sont des témoins et même ceux qui viennent de loin comme de près dans les lointains des endroits effectivement bref c'est pour que nous comprenions qu'effectivement c'est nécessaire pour nous que nous réalisons en réalité qu'est-ce qui se passe effectivement à ce stade donc nous avons dit qu'effectivement il faut qu'on nous envoie comme dit Jésus Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au rétablissement de toute chose donc le prophète est parti il a terminé ce qui devait être terminé mais le message n'est pas parti avec les prophètes ni le Saint-Esprit parti avec les prophètes donc pour que nous puissions prêcher le message comme Dieu l'a dit il faut que nous ayons le même esprit qui était sur les prophètes et si nous avons le même esprit comme les banamistes pensent on ne doit pas répéter les prophètes a dit non on dit ce que celui qui avait dit au prophète de dire ce qu'il doit dire et il va continuer à pouvoir nous dire aussi ce que nous devons dire et nous restons dans la ligne frère c'est ce que je ne comprends pas nous allons revenir je ne comprends pas toujours les banamistes parce que ce sont des démons qui détuent la foi des gens je sais que vous allez me détester vous allez parler quand vous rentrez chez vous à la maison vous aurez la guerre effectivement il faut prier beaucoup pour notre frère Julia parce que depuis sa question il a eu des mais que Dieu te bénisse il faut toujours défendre la vérité mon frère peu importe ce que les gens peuvent faire mais si Dieu est avec toi absolument il ne peut rien et ça c'est quelque chose de très important mon frère et ma soeur nous devons réaliser d'abord qui nous sommes et ce que Dieu est en train de faire avec nous et comme nous disons effectivement c'est absolument important de pouvoir réaliser qu'effectivement que si Dieu nous conduit et comme je disais tout à l'heure effectivement ce que les banamistes ne voient pas jamais William Branham n'est passé Dieu de la chair avec une brochure pour dire bon nous lisons d'abord dans la brochure citation telle évidemment non il a toujours dit voici Mona toujours il est toujours monté il était l'absolu de William Branham c'est ça mais pourquoi toi ton absolu est devenu une brochure j'ai posé j'étais un jour avec on m'avait invité par les frères qui est là-bas une fois ils avaient gazé le règne de près des vies mais frère Leonard on t'invite tu viens pas il faut que tu viennes effectivement j'ai dit vous voulez que je vienne mais j'ai dit oui frère il n'y a pas de problème frère je vais venir je suis arrivé là il avait invité les prédicateurs tout ça ensuite les thèmes étaient quel est votre absolu j'ai dit tu m'invites dans un et vous avec un thème pareil donc vous connaissez préparer les prédicateurs mon bon ami c'est tout ça un message tout ça était là je suis arrivé je me suis assis je me suis tu alors il a développé il a développé quel est votre absolu j'entends qu'il sort oh alors il prend oh oui en bonne âme les prophètes de Dieu si les prophètes n'étaient pas venus ils ne l'auront pas connu par contre je vous dis la vérité moi j'écoute toujours l'homme de Dieu les messagers du temps de la fin l'homme que Dieu si ils n'étaient pas venus nous serons toujours dans les ténèbres nous ne serons jamais sortis des ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons moi j'ai dit bon gloire à Dieu qu'il soit venu alors maintenant quel est l'absolu oh les messages si les messages n'étaient pas là nous aurons pas eu la lumière dans les dans les écritures qu'on peut lire effectivement j'ai dit oui gloire à Dieu j'ai dit bon alors quel est donc votre absolu frère bon mon absolu et 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 la banchure et et aussi comme et comme le prophète avait comme absolu la Bible donc moi aussi je prends aussi l'absolu et des prophètes qui est donc la Bible et 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 les messages aussi et mon absolu j'ai écouté ça l'autre qui passe aussi ah oui 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 c'est ça mon frère qui passe aussi j'étais témoin présent je ne peux pas vous raconter les histoires ici l'autre qui passe aussi ah mais le prophète comme le Didi et comme il était ce jour là sous sa Arizona avec les éculées tout ce qu'on peut on peut faire sortir on fait sortir là parce que vous savez entre eux il y a ces compétences on va dire qui connait mieux le prophète qui qui essaie qui connait bien les citations alors il faut faire l'éloge quand il a marché et puis quand la pire est tombée ça fait à ce moment là il a eu la révélation c'est comme ça qu'ils sont pour montrer c'est que je connais que je connais ni les brochures que vous j'ai dit les pauvres frères j'ai écouté c'est bon je les regardais parce qu'il a tiré ça fait et puis il y a eu une révélation qui est venue j'ai écouté alors quel est votre votre absolu absolu c'est les prophètes c'est aussi les brochures parce que c'est par les prophètes que la parole de Dieu est venue et puis après évidemment bon c'est vrai les prophètes avaient toujours à pouvoir prendre la Bible donc nous avons le prophète et nous avons les brochures aussi nous avons donc aussi la Bible donc tout ça ça fait mon absolu j'ai dit ok encore l'autre qui passe encore bon j'étais assis et puis c'est le frère qui dit bon mesdames frères mais bon les frères vont parler effectivement j'ai dit bon j'ai dit moi j'ai seulement une question à pouvoir poser aux frères parce que bon j'ai dit je suis heureux de pouvoir faire connaissance de chacun de vous et je vous ai bien entendu vous avez dit que l'un a dit bon mon absolu c'est la brochure et comme la Bible était aussi l'absolu du prophète je prends aussi la Bible comme absolu donc la brochure et la Bible alors l'autre il vient s'il dit bon le prophète parce que les prophètes vous avez dit je prends le prophète la brochure et la Bible et bien ça c'est mon absolu moi j'ai dit bon je vous ai déjà entendu vous êtes quand même des gens qui sont intelligents moi j'ai dit mais ici on nous a posé une question quel est ton absolu l'absolu veut dire le point final mais vous nous avez présenté mais vous nous avez présenté trois absolus je dis mais vous étudiez vous êtes quand même intelligent expliquez-moi parce que je me dis mais quand même quand on dit un absolu c'est le point final c'est-à-dire qu'avec ça il n'y a rien d'autre mais ici vous me faites sortir trois choses alors frère la précision il faut quand même qu'il y ait un absolu c'est trois ici où est votre absolu oh mon absolu les prophètes parce que pour moi il est blanc il aime bien les prophètes je dis mes frères un absolu c'est un absolu il n'y en a qu'un seul tu en as trois montre-moi ton absolu ils sont devenus juste et ils me regardaient j'ai dit oui voilà pourquoi vous êtes dans l'erreur en fait il ne peut pas y avoir trois absolus il n'y a qu'un seul absolu l'absolu c'est la Bible la Bible c'est Jésus le Christ le point final il a dit je suis l'alpha et l'oméga l'amène aussi voici ce qu'il dit l'amène c'est-à-dire que le point final l'absolu monsieur mon frère et ma soeur les gens sont dans la confusion parce que ils ont abandonné la source de nos vivres donc nous retournons effectivement il m'a dit oui oh il est en film vous n'êtes pas fatigué si vous êtes fatigué qu'est-ce que moi je dirais parce que c'est un point très important dans lequel nous entrons frère oui monsieur oui madame parce que nous sommes concernés puisque nous sommes dans l'âge de l'odyssée parce que la pluie de la dernière saison elle vient pour amener la sémence en maturité c'est pour ça que j'ai dit que le message n'est pas la pluie de la dernière saison non 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 monsieur parce que nous sommes toujours là c'est ça que la Bible il a donné les incommens les ministères fondamentalement bibliques qui viennent de Dieu sont importants pas les banamistes c'est pour ça quand vous voyez les banamistes dites-le simplement au voir de loin non non c'est pas pour raconter des choses parce que ce sont des confusionnistes en fait ils vont vous embrouiller avec ceci et puis ils vont vous faire sortir le tonnerre c'est ça l'odyssée c'est là des confusions pose-leur la question effectivement qu'est-ce que les tonnerres ont dit ils ne sauront jamais vous répondre c'est les vertus si c'est les vertus mais les vertus c'est écrit dans la Bible ils vont vous faire sortir en disant oui c'est la stature de l'homme parfait et la foi et c'est ça mais parce que la Bible me dit que c'est ce qu'on dit de cette tonnerre et de l'équipage mais là ça c'est écrit vous êtes d'accord avec moi non ? vous connaissez non ? dans deux pierres ajoutez à votre foi ça c'est écrit bien 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 mais c'est que les sept tonnerres ont dit ils ont été signés ce n'est pas écrit c'est ça non mais non moi qu'est-ce que je vais prêcher quand ce n'est pas écrit parce que moi on m'a dit prêche quoi ? la parole la parole est ce qui est c'est écrit le prophète le prophète s'est monté au 165ème ciel effectivement il a reçu la révélation du tonnerre moi je vais poser la question pour ne pas savoir le prophète a été venu pour pouvoir nous révéler le tonnerre ou bien pour la restauration est-ce que vous comprenez ? c'est ça que les gens ne comprennent pas il met des tests il n'y a pas de problème mais quand même posez-vous la question qu'était la tonnerre ? vous savez qu'il était envoyé pour pouvoir révéler tous les mystères mais tous les mystères de quoi ? c'est là le grand problème en fait ceux qui croient à la révélation du tonnerre en fait c'est la séduction pure de Satan qui vous a mis une sément ce qui a dévié votre cerveau oui c'est vrai ceux qui ont cru au tonner font vraiment la grâce puissante de Dieu que vous soyez un fils de Dieu pour sortir parce que votre logique spirituelle a été transformée je vais vous donner juste un exemple l'autre fois je vous le retiens un tout petit peu pour que vous puissiez voir en fait comprendre que quand vous sortirez ici vous sachiez que les banamismes ou les banamistes c'est vraiment un danger terrible c'est vraiment l'arme de Satan pour détruire en fait le peuple de Dieu oui je sais qu'ils vont dire ce frère il est malade il n'y a pas de problème un jour vous direz Seigneur tu nous parlais mais on n'avait pas fait attention vous vous souvenez quand je vous ai parlé des frères ici notre frère de Kintasa ici j'ai oublié son nom le pasteur de l'Assemblée de l'Ingual Kalonchi merci il m'avait écrit il dit frère Léonard je suis stomacé ici parce que j'ai vu un frère qui est venu qui dit si frère Banam n'était pas venu nous serions tous perdus tonneriste la logique est complètement tournée et puis le pasteur de Dieu il m'a dit mais pourquoi vous dites ça c'est parce que on a posé la question qui était digne de pouvoir ouvrir les livres et d'en rompre les seaux dans cet âge où nous vivons oui en Branham a ouvert les livres il a ouvert les seaux frère il était le seul il n'y a pas un point notre prêtre le seul qui est l'ange est venu il a ouvert les seaux donc c'est pas William Branham que nous sommes sauvés j'ai dit Seigneur il ne lise pas les écritures oui messieurs oui messieurs j'ai toujours dit mais William Branham n'a jamais ouvert les seaux jamais les seaux ont été ouverts par l'agneau avant même que William Branham puisse être né ce qu'il a reçu c'est simplement la révélation de ce qu'il en était avec les seaux parce que c'était ouvert quand l'agneau ouvrit les seaux l'un des quatre et les limites vient et voit c'est ça le grand problème logique est complètement tournée et quand ils prennent même les citations mais c'est des torts et des travers pour eux la citation citation les brochures se deviennent comme les livres comparables à la Bible comme les écrits de l'apôtre Paul c'est ça qui vous est suivi il dit mais puisque l'apôtre Paul qui a dit et lui aussi il a dit on met la Bible à côté on prend le brochure mais c'est complètement trop dû parce que les prédications du brochure effectivement n'ont pas la même valeur que ce qui est écrit dans la Bible vous pouvez penser ce que vous voulez mais c'est la vérité en fait vous savez c'est parce que les gens ne connaissent pas celui qui pense pour naître évidemment William Branham quand il a prêché je crois c'était pas dans ces pays dans quelle ville effectivement c'est tellement puissant qu'il y a même un frère qui est venu l'embrasser il est touché il a été saisi par l'esprit les frères commencent à pouvoir prophétiser et puis après les frères ils disent mais frère si on pouvait ajouter ici dans les livres de la Bible de l'Apocalypse chapitre 23 William Branham il dit jamais on ne peut même pas ajouter ni rétrancher parce que la Bible est parfaite mais les Branham ils ne sont pas comme ça ils sont des démons ils ne lisent pas bien en fait les prophètes il n'a jamais dit qu'on devait prendre ces prédications et les comparer à rendre à même égalité à la Bible il dit non il faut toujours vérifier ce que moi j'ai dit par rapport parce que mon absolu c'est la Bible je peux me tromper mais l'apôtre Paul n'a pas parlé comme ça l'IFC est un homme à battre c'est vrai je le sais j'ai dit je suis déjà mort qu'est-ce que vous voulez faire encore de quelqu'un qui est mort la mauvaise répétition des insultes j'en ai toujours reçu les critiques on va l'abandonner j'ai toujours été abandonné vous voyez c'est un homme vous ne savez plus rien faire avec l'insulter il est toujours dans ses conditions on l'insulte tout le temps l'abandonner il a toujours été abandonné parlez de moi tout ce que vous voulez faire on a déjà fait de lui qu'est-ce que vous allez faire encore c'est ça ce que Dieu a fait de moi pour ça je vais toujours dire il n'y a pas un homme qui peut me mettre par terre je ferai le travail que Dieu m'a donné de faire vous me marier vous me détesterez un jour vous m'apprécierez aujourd'hui demain demain vous allez m'être détesté je suis habitué c'est ma vie et moi mon problème c'est de vous aimer oui frère oui ma soeur je ne cherche pas à l'association de pouvoir être connu par des pasteurs ou des prédicateurs ou être un homme populaire ça ne m'intéresse pas je sers seulement Dieu et ce qu'il veut que je fasse je le ferai je ne suis pas intéressé par ton appréciation à mon endroit parce qu'aujourd'hui tu m'apprécies demain tu vas m'être détesté c'est la vérité vous m'aimez maintenant demain vous allez m'être détesté c'est sûr ma vie est toujours comme ça frère et soeur vous le savez bien on l'aime et puis demain on l'abandonne et puis après effectivement donc c'est ça que nous pouvons comprendre en fait effectivement nous pouvons voir comme l'apôtre Paul le dit si je plaiserai encore aux hommes je ne serai pas serviteur de Christ je ne peux pas prêcher pour pouvoir vous plaire pour que vous restiez ici non je sais une chose c'est que le peuple de Dieu peu importe que ce soit dur il va rester mais vous vous partirez un jour ceux qui sont de Dieu s'accrocheront je serai certain quand même un ange viendrait du ciel ça Bouliam Bala ne peut pas le dire c'est un Bouliam Bala mais t'es sage t'es vraiment un homme sage quand on lui a dit que tu seras jugé il a couru il dit c'est bien est-ce que Paul sera jugé il veut dire oh je suis le grand prophète de tous les autres c'est vous qui faites des erreurs il dit Paul sera jugé il a donné la réponse là je lui dis oui Paul sera jugé si tous ceux qui ont cru à ce que Paul a prêché vont entrer et bien les miens aussi entreront j'aime cet homme mais c'est vrai et puis il dit mais pourquoi parce que moi ici je n'ai pas prêché comme moi je pense non je prêché comme Paul a prêché d'ailleurs quand il a pris pour pouvoir nous montrer effectivement les autres messagers la référence était le ministère de Paul pas son ministère à lui non ministère de Paul bien sûr mon frère il faut sortir du bananisme sortir de ces esprits vraiment qui tordent les sens effectivement qui ramènent les gens dans la confusion parce que c'est le travail des démons dans l'âge de l'audissé donc la restauration donc a été donc accomplie ce qui veut dire que la parole de Dieu a été remise sur le chandelier maintenant comme la parole a été remise sur le chandelier nous nous savons qu'une chose c'est qu'il n'y a que la parole de Dieu qui nous transforme parce que ce qui avait été donné auparavant c'était les interprétations dans une interprétation il n'y a pas de vie il ne peut pas changer il est fait de toi simplement qu'un membre d'église un fanatique ah oui c'est ça le problème fanatique un religieux mais la parole de Dieu pur fais de toi un fils de Dieu fais de toi une fille de Dieu or des fils et des filles de Dieu ce sont donc des élus messieurs parce que ici dans l'âge de l'audissé il faut qu'il y ait des élus ce qui nous ont précédé vous suivez ce qui nous ont précédé ce sont tous endormis est-ce que vous nous suivez donc quand on parle l'enlèvement des vivants c'est bien dans notre âge pas l'âge d'Ephèse ou d'Etsmir et Pagame non l'âge de l'audissé c'est là qu'il y aura des vivants nous tous nous serons changés nous les vivants c'était qui bien ici ils sont endormis mais là là c'est là qu'on parle des vivants donc des hommes et des femmes qui seront vivants comme ça et qui en est clé d'œil ils seront changés c'est pas ici c'est pas là pas là-bas l'audissé c'est pour ça que l'audissé est un âge très très important que nous pouvons comprendre effectivement pourquoi ça donne l'impression vous voyez pas comment les choses aujourd'hui dans ce monde commencent à tourner ne dormez pas frère ouvrez vos yeux des mesures qu'on prend des décisions qui sortent frère et soeur l'avenir des choses ne seront plus jamais comme vous pensez que nous voulons chercher un havre de paix tout ça ainsi de suite notre frère Nicolas m'a fait pas venir une vidéo il m'a dit pasteur regarde un peu dis-moi ce que tu en penses avec une sereine comme ça on nous montre l'injection de vaccins dans lesquels se trouveraient des boutes mines des boutes mines et puis des micro-fumines donc toutes ces choses-là et puis on vous injecte un petit micro-fumine dans l'intérieur parce que j'ai vu parce que j'ai vu qui fait qu'avec cette connexion de 5G qu'on va lancer vous connaissez non qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'il va en advenir bon je ne vais pas rentrer dedans simplement pour vous montrer que les choses sont en train parce que à cause de Corona vous savez quand le 11 septembre il y a eu ça ça a changé tout le comportement dans l'aviation ainsi de suite effectivement et tout qui est aujourd'hui aussi avec ce qui se passe ça donne des occasions où le gouvernement ne va pas dire ce sont des moutons on va y aller c'est bon je ne suis pas dedans mais bien sûr que oui on vous bloque d'y rester chez vous vous n'avez obligé de rester parce que si vous ne restez pas la police est dehors on va faire entrer comme du bétail vous n'avez plus la liberté des pouvoirs et qui contrôlent tout ça monsieur et madame dans quel monde vous voulez continuer à pouvoir vivre je ne sais pas moi vous dormez peut-être dans quel monde vous continuez à pouvoir vivre ce que vous devez être réveillé pour pouvoir acquisir ce Seigneur nos lendemains seront comment j'aime Dieu frère je dis je dis messieurs de la terre à présent sont gardés réservés pour le faire nous sommes encore ici il ne va pas arriver plus là mais il ne dit plus là mais nous attendons selon sa promesse ça c'est autre chose oui que Dieu te le dit c'est mon frère Emmanuel selon sa promesse frère c'est tout ceci effectivement tu peux t'y accrocher mais moi je sais que vous vous sentez fatigué c'est pour ça que je ne vais pas rentrer vite là-dedans mais c'est important que nous comprenions effectivement ce qui se passe dans notre aujourd'hui vous aimez manger la viande vous aimez manger le poulet vous aimez tout ça sachez très bien que les poulet que vous mangez ce n'est même pas du poulet vous n'avez rien remarqué en fait vous ne voyez plus rien dans les normes qui sont en train de pouvoir rentrer maintenant sur le marché vous ne mangez plus rien de naturel vous n'avez jamais rien remarqué vous ne voyez pas comment comment vous devriez de plus en plus faible bon juste bon je vais m'arrêter nos enfants à l'âge de 9 ans de 9 ans non est-ce que vous comprenez ce qu'ils avaient dit ils arrivent déjà à 9 ans à 8 ans à voir ce que nous pouvons voir à 17, 18 ans et puis vous voyez qu'ils commencent à 9 ans vous pouvez tomber par terre mais vous le voyez non ça ne vous dit rien du tout tout est contaminé tout est complètement vous dormez ma soeur vous allez le regretter parce que vous vous battez pour voir chercher je vais chercher le bonheur mais le monde vous montre ce que c'est le bonheur aujourd'hui mais vous ne regardez pas de la bonne manière bien sûr que non c'est pour ça que vous allez dans les choses naturelles sur les choses et puis les choses spirituelles et je me souviens aussi d'un autre frère madame qui avait prêché sur le message super super tout est devenu super aujourd'hui je n'ai pas entendu beaucoup mais c'est il a prêché super donc tout est devenu super c'est-à-dire que vous entrez dans le magasin la mangue qui était comme ça vous en trouvez une comme ça les petits fruits comme tomates qui étaient comme ça vous en trouvez tout est super aujourd'hui super quoi super vitaminé avec super produit donc de comprimer des dents de tout ce que vous pouvez imaginer et quand vous mangez quand vous voyez par exemple les vaches et tout ça qu'on va mettre les piqûres une viande que je vais manger on injecte des produits pour pouvoir les mettre des vaccins des céss et des cela mais ces produits qui mencent ce zoolomone qui prend la viande la vache ça va passer chez qui ? mais chez toi quand tu vas manger tu ne vas pas manger la viande tu vas manger le produit qui est injecté dans la vache bref on nous dit que maintenant quand les gens meurent ils se conservent longtemps vous savez pourquoi ? mais ils sont formalisés vous mangez les Thomson il y a des formules dans les Thomson c'est-à-dire que déjà vous vous préparez à ce que votre corps s'embaume lui-même on n'a pas fait des dépenses il est embaumé lui-même déjà ton vie bâti t'embaume toi-même c'est ça c'est ça l'Odyssée que les Seigneurs vous bénissent les venons nous allons prier Jésus-Christ Jésus-Christ et ma justice son sang a coulé pour moi je trouve en son sacrifice Pays-à-dire qu'il se paye pas dans pas la foi Jésus-Christ 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 attaché je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché Jésus-Christ Jésus-Christ j'ai rempli ma racheté et déjà ma place est prête le revoi est invité Jésus-Christ j'ai rempli ma racheté Jésus, Dieu m'a racheté Et déjà ma place est prête Au ciel pour l'éternité Jésus, Dieu m'a racheté Jésus, Dieu m'a racheté Et déjà ma place est prête Au ciel pour l'éternité